ça y est vous êtes prêts tous les jours 8h 21h sur virgin radio c'est qui c'est qui comment vous faisiez avant vendredi bonjour merci merci d'être avec nous beau soleil aujourd'hui je vous dire entre le soleil et la coupe du monde il y aura plus de gens qui n'aiment pas le fou oui mais c'est vrai bienvenue à tous ceux qui n'aiment pas vous ou ceux qui n'aiment parce que ça je pense que c'est la grande majorité oui qui n'aime que les matchs de l'équipe de france oui aussi oui oui moi je pense que les gens moi j'en fais partie il y aura un match de l'équipe de france je vais le regarder les autres je vais être honnête avec vous ce soir je ne suis pas portugais je ne suis pas espagnol j'ai des amis portugais j'ai des amis espagnols mais je laisse devant la télé ça me passionne pas c'est ça c'est quand même un gros match ça va être un beau match mais merci piètre voilà il ya les gens je rappelle quand même que nous aurons ce soir encore la possibilité de vous faire inscrire pour les 18000 euros c'est jeudi prochain dans moins d'une semaine ou là là vous voulez partir en vacances n'est pas trop de sous vous avez envie d'offrir un beau cadeau vous vous mariez vous avez des dettes excusez moi mais ça fait partie du premier truc régler des dettes et des petits plans sauf inco et du buisson ctlm et du 6000 par là et du 2000 par là les impôts à la rentrée et après les vacances le petit coup derrière la tête bim on n'a dit pas ce mot là on est bien là ça ça me rend malade vous savez que ça chaque année je ne m'en mets pas deux mais c'est parce que tu reviens de vacances à déconner un peu tu as fait un peu la fête tu as fait un peu fumer la carte bleue tu es avec les copains tu as fait ça c'est pour moi le resto c'est moi tiens ma chérie tu veux encore sur maillot de bain et te faire les ongles vas-y mais t'as bossé toute l'année et vacances et vacances t'arrives 15 septembre BAM on en reprend une et là tu fais non mais j'ai plus de parce que j'ai payé les ongles à ma fille et là le gars il veut rien savoir il te regarde et il dit oui bah c'est pas mon problème monsieur mais il faut vous faire mensualiser quand on a de l'argent on paye monsieur là il t'achève bam voilà monsieur coup de grâce bon en attendant ce soir nous aurons donc encore la possibilité je vous dis vous inscrire pour les 18000 euros 18h 18000 euros la semaine prochaine je vous appelle je vous dis bonjour vous faites quoi 18h et vous me répondez j'écoute koé sur virgin radio et là bim 18000 euros cash c'est ce qui va se passer nous irons peut-être chez vous 7 12 13 par sms mettez koé au début de votre message vous prenez votre téléphone par exemple vous envoyez vous envoyez koé mettez koé vous écrivez koé comme si vous écriviez mon bébé bah c'est koé voilà comment ça s'écrit comment c'est à ue t voilà non ça c'est la version asiatique mais c'est c'est une version qui est fabriquée dans les pays c'est des copies de moi mais mal faite voilà donc en tout cas vous avez vous mettez c a ue t vous mettez ensuite un petit message j'aimerais être pris ou tiré au sort et tout pas la peine d'aller dans la séduction pas la peine d'aller dans le larmoyant lui ici il n'en a rien à faire il prend au hasard il ne lit pas il ne lit pas il dit pas celle là fait trop de fautes je la prends pas non il n'est pas comme ça lui il n'est pas comme ça donc allez-y vraiment 18000 euros gagnés la semaine prochaine ce sera magique l'équipe va bien oui vous n'avez pas oublié thomas soto sera avec nous j'aime beaucoup thomas soto il y aura didier gustin augustine galiana lucia jean baptiste michael yun gaëtan roussel et on vous prépare une émission pour la dernière mardi prochain en public qui va être fantastique vraiment je vous le dis encore des places à gagner pour venir nous voir à l'électro-shock qui a lieu à montpellier le 29 juin à la grande mode qui est à côté de montpellier c'est pas si direct que ça pour y aller ce soir les amis nous aurons le l'office du tourisme fight c'est ce qui nous amuse beaucoup on aime beaucoup ça le on dit pas les villes encore le vendredi si c'est lui qui compte qui ah ben je sais pas ah tu les a pas si c'est si ce mec ce mec est auteur de l'émission je vous tenais à vous expliquer si vous vous êtes toujours posé que fait piède dans l'émission il est auteur dix jambes au beuge un week-end à mon beuge nous aurons le balance ton pote tout à l'heure je sais que vous aimez cette séquence ah oui j'adore et là c'est quelqu'un qui a dénoncé une personne et je vous lis je vous lis le message qu'on a reçu mon pote va acheter des cartouches de cigarettes et de l'alcool en espagne c'est interdit visiblement il remplit le coffre bon alors à ça on aura les astuces du lendemain de gueule de bois c'est important nous aurons le blind test google oui avec des paroles simplement dit de façon ordinateur il faudra trouver nous aurons plein mal de surprises encore nous parlerons football modérément parce que si vous êtes là c'est que vous n'aimez pas trop le football et puis et puis juste aujourd'hui il y avait donc la messe en hommage de johnny juste pour commencer l'émission avant d'avoir des mélodies qui voulaient nous dire un petit bonjour votre avis là dessus là c'était la messe aujourd'hui non plus l'enterrement mais la messe d'anniversaire de johnny qui aurait eu 75 ans aujourd'hui et qui a été faite à l'église de la madeleine au même endroit mais bon on va dire qu'il n'y avait pas le même dress code non c'est à dire que voilà avant non mais voilà moi j'ai de vous en jouer votre avis moi j'ai je pensais que faire venir des fans de johnny qui rêvaient d'aller à l'endroit où il a été enterré oui pour les 75 ans de johnny je trouve que c'est une belle idée voilà mais je sais pas message google habillez-vous sobre mettez une chemise blanche noire mais ils sont venus mais attend mon ami ils sont venus avec des rayures mais les mecs ils avaient des chemises hawaïennes mais tu vas pas à fêter les 75 ans de johnny à l'église c'est pas le mcdo c'est quand même une église et c'est quand même les 75 ans de johnny les mecs ils arrivaient alors bon je vous cache pas le concours d'autres choses de sosie hein les michel hallyday johnny phillips ils étaient tous là là qu'elle n'est elle en a vendu des tonnes ça c'est des fans donc forcément oui on s'en fiche on s'en fiche non mais surtout c'est pas un enterrement les amis mes amis fan ne veut pas dire ne veut pas dire que tu peux pas éviter d'être habillé en bariolet comme si tu allais essayer ta twingo qui sort de révision mais je pense qu'ils ont voulu lui rendre hommage en mettant non non plus détendu ça je suis pas sûr de ça du tout je crois pas qu'il y ait une réflexion qui soit détendu c'est sûr mais je suis pas sûr que c'est pas un enterrement oui c'est à la madeleine mais tu vois l'église de la madeleine tu arrives dans une chemise hawaïenne toi non je ne demande pas je n'ai pas dit qu'il fallait mettre un costume t-shirt noir un peu ça c'est vraiment tu sais pas quoi mettre t-shirt noir veste noir avec un loup dessus mais je crois qu'à l'église tu peux aller habiller comme vous êtes sérieux vous avez vous me prenez pour un idiot c'est pas du tout ce que j'ai dit j'ai pas dit qu'il y avait un dress code mais c'est vrai si demain tu vas à l'enterrement c'est un anniversaire dans une église demain tu as une commémoration oui dans une église oui évidemment que si tu arrives en rose fluo t'as pas une personne qui va te dire ne rentrez pas madame mais tout le monde va te regarder en disant regarde moi comment elle est habillée celle là tu le sais très bien je m'en fous des autres parce que tu es habillée mal que mais tu peux pas dire non mais tu peux pas ils viennent comme ils veulent ils ont pas forcément la thune aussi pour mettre des ne rentre pas là-dedans c'est deux euros chez babou arrête un peu non je veux pas ne me parle pas d'argent en blanc non quand tu ne me dis pas que quand t'as pas de sous et que tout ton placard que des chemises hawaïennes couleur couleur orange c'est un mauvais goût non non vraiment ça veut dire dans ce cas là t'as pas de thune et t'as pas de goût mais non je ne me parlais pas d'argent critique les fringues des gens je ne dis pas ça sérieuse on parlait alors là tu reprends tu sais quoi là tu représente les haters twitter débiles qui compte qui écoutent un mot de ce qu'on dit qui s'habille avec une chemise hawaïenne j'ai juste dit d'où une chemise hawaïenne peut parler dans une église tu seras à saint martin tu seras à saint martin je suis sûr qu'ils sont tous avec leur chemise à wayne tu as entendu ce que j'ai dit on aurait juste pu avoir un petit dress code c'est tout pour que tout le monde se coordonne et évite les trucs fluo mais ils veulent rendre hommage de son côté on s'en fout du dress code est-ce que c'est important c'est pas un enterrement écoutez moi j'ai appris qu'il existe une marque qui s'appelle babou mais ils n'ont pas d'argent mais c'est quoi ce soir j'ai commencé à dire il y avait des rayures et où il ya deux personnes à l'estime pour moi je dis juste aurait peut-être été un tout petit peu mieux si des mecs avaient pris un petit peu soin trois secondes de se dire qu'ils sont un peu super coloré pour rentrer dans une église c'est tout c'est tout ce que je dis ils sont là c'était une célébration moi je dis pourquoi on fait enfin on fait un truc pour son anniversaire enfin ça va être tous les ans comme ça voilà parce que c'est le premier anniversaire il vient de mourir quand même oui mais c'est son anniversaire alors mireille d'arc on va lui faire aussi la même chose mais mireille d'arc c'est pas joli excuse moi j'adore mais c'est pareil elle a décidé de tout prendre de travers moi je dirais que tous les ans c'est la messe de trop ça fait beaucoup là on s'est bien engueulé vous pensez que le curé il a dit quoi est-ce que vous pensez qu'il a fait un truc genre mes amis mes frères sont réunis aujourd'hui dans ce lieu saint bravo les couleurs j'avais dit pas de rayures pas de chemise hawaïenne n'avait pas écouté mon dress code sur facebook vous a écouté ce touche heureusement que j'ai fait un groupe de conversation le seigneur est là le seigneur voit gabriel ton amour prend ma vie on a tous ce soir quelque chose en nous de tennessee oh qu'on me donne l'envie d'avoir envie je demande aux enfants de coeur de venir se rapprocher et allumer le feu vers les hauteurs il me nique mes vannes allumez le feu et allumez le feu il est dégoûté bonsoir les blaireaux quoi préviens mais préviens tu vois bien que j'y vais préviens tu vois bien que je vais le faire allumez le feu tu vois bien que j'y vais à un moment donné je me suis pas fait chier avec tennessee pour pas finir sur allumez le feu mais sérieux mais désolé à comment génial mais ouvre les yeux je vais là je n'ai pas vu ce qu'il y avait dans l'émission ça tu vas pas voir ce que je vais dire à l'émission là elle prévient elle part mal va falloir que ce soit on va tout en mettre à l'équerre allez bienvenue merci d'être avec nous j'espère que ça va chez vous 18h 21h sur vierge une radio restez avec nous sur vierge une radio dans un instant l'office du tourisme fight j'ai le temps de faire un bisou à mélodie oui bonjour mélodie comment ça va bonjour ça va mélodie excuse nous on s'est on s'est faillité sur le dress code de la messa johnny et ton avis ah bah attend on va demander allez vas-y ton avis mais doucement sur les fringues on avait moi j'ai bloqué que sur les fringues voilà je vous dis je suis nette avec vous ton avis j'ai l'impression que dès qu'on disait le mot johnny dans une phrase la terre s'arrêtait bfm télé quand même je rappelle ils ont fait plus de temps ce matin sur la messe de johnny que sur la rencontre king jong-un donald trump mais il y avait plus d'envoyés spéciaux pour la messe de johnny avec les fans devant que pour la rencontre des deux et le nombre de promos qu'il ya sur le documentaire sur laetitia sans johnny et pour le coup ils n'ont pas fait tant que ça ils ont fait un million à 15 jours de promo le petit écran en bas à droite marqué ce soir 20h50 un million pour tout ça non c'est pas je pense qu'ils attendaient ils voulaient faire beaucoup plus ils voulaient faire un raz-de-marée je pense donc je t'écoute ma petite mélodie je voulais vous remercier pourquoi pour le passage dans le live de mardi d'avoir parlé de nous quoi de vous donc c'est qui vous c'est l'endroit le petit village qui a été qu'il y avait 200 à 300 maisons qui ont été un qu'on était voilà ravagé avec la montée des eaux subites suite aux orages ah d'accord monsieur gentil ma chérie ça s'organise comment tu es de là-bas toi ouais bah nous les deux on est de terreau nous on a le restaurant à terreau ouais et du coup nous on a tout perdu là bas et alors il faut combien de les assurances sont passées ou pas encore alors l'excès est passé ouais mais il faut bien compter deux à trois mois de travaux ouais c'est long et il commence à douille mais ils peuvent dégager un peu de sous avant en urgence non si vraiment oui mais faut qu'ils voient de leur côté donc ça c'est encore mais déjà sur un restaurant tu es deux ou trois mois sans activités donc sans revenu pour le coup comment ça marche ah bah oui ils vont pas manger au milieu de la boue non mais ce que l'assurance j'en sais rien je sais pas comment ça marche moi je ne sais pas je ne suis pas assureur je suis une belle personne moi j'aime pas les assureurs c'est l'assureur j'ai un souci c'est une drôle de profession c'est un sale métier je vous le dis j'ai du mal moi voilà j'ai du mal les gars ils sont là ils sont là le jour où tu signes tout va bien le jour où tu as un problème il dit oh bah dans trois mois dans quatre mois comment je mange c'est pas mon problème au revoir madame c'est ça c'est je peux pas je pourrais pas je crois que j'ai trop de coeur pour faire ça je te fais un bisou mélodie je t'embrasse fort comment s'appelle le restaurant le soleil le vent bon ce jour-là c'était pas le cas mais bon et ben écoute en tout cas c'est plein de c'est plein de bonnes choses je te fais je te fais je te fais des bisous je t'embrasse à très vite à bientôt reste avec nous dans un instant nous aurons Dijon contre Dijon contre Maubeuge où elle est passé son week-end les offices du tourisme fight à tout de suite en sortant du boulot changez vous les idées écoutez coé ça fait rire les oiseaux ça fait chanter les abeilles ça chasse les nuages et fait briller le soleil qu'est ce que je raconte moi coé slash 18h 21h sur Vietjine radio argent 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 donnez les gens voilà et bien non c'est nous allons donner la semaine prochaine jeudi prochain 18000 euros voulez vous les inscrivez vous en envoyant coé au 7 12 13 en laissant votre 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 simplement un petit message en disant j'ai très envie de gagner 18000 euros si vous êtes tir au sort je vous les offre et ça me fera très plaisir en vous appelant vous disant bonjour vous faites quoi à 18 heures monsieur Jeff bonjour vous faites quoi à 18 heures bonjour bah j'écoute quoi sur Vietjine radio mais écoutez c'est très bien 18000 euros monsieur c'est vrai mais c'est même pas vrai qu'est ce qu'il y a je me cache je vous emmerde tous c'est que 18000 euros je suis pas fou j'achète une île non 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 jeff faut que tu viens je vais te faire un tableau des conversions viens voir faut que tu vois ce qu'on peut avec 18000 c'est bien mais on n'achète pas une île une île flottante ou un gros signe vert tu vois que ça fait plaisir donc tout ça pour vous dire qu'il y aura 18000 euros gagné tout à l'heure grâce aux hôtels f1 oui il ya le french trip by hôtel f1 le principe est simple vous avez été nombreux à reconnaître sur tous mes réseaux sociaux on a mis des photos et il fallait retrouver l'endroit où était on vous donnera les réponses d'ailleurs tout à l'heure on les a avec les photos oui j'essaierai de jouer moi aussi tiens pour voir un peu savoir où c'est parce que j'ai pas les réponses je les ai mis sur les réseaux mais je n'ai pas les réponses t'es sérieux non les photos elles ont été nous ont été données mais je n'ai pas les réponses des endroits donc donc j'essaierai de jouer tout à l'heure je verrai si j'avais gagné et le principe est simple vous êtes tiré au sort et vous gagnez 1000 euros de road trip dans les hôtels f1 pour quatre personnes vous allez où vous voulez en vacances en clair vous avez une comme si vous aviez une carte 1000 euros de crédit pour aller dans tous les hôtels f1 de France il y a un générateur qui existe aussi pour moi tu veux dormir à Montluçon tu vas dormir à Montluçon Maubeuge à Dijon à Dijon Maubeuge ton coeur balance tu peux faire Dijon et Maubeuge et vous gagnez 3000 euros de cash tirage au sort tout à l'heure on fait un bisou à Francky on va le faire vite Francky parce qu'après on aura le débrief de bichette et après on a les offices du tourisme donc vite vite il faut faire fissa fissa ça va Francky salut comme et salut toute l'équipe Francky d'où est-ce que tu habites moi je suis de Dunkerque Christian d'où est-ce que tu habites eh ben oui bon d'où tu viens et d'où est-ce que tu habites j'ai le droit de me juliser c'est un mix 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 je t'habite à Dunkerque d'où c'est que tu viens d'où c'est que tu viens d'où c'est que tu viens eh bien il fait beau à Dunkerque ça a été aujourd'hui ah ben on a eu 14 ce week-end 7 ce matin à 7 la fin midi ah oui cumulé mais non il n'a pas fait 7 degrés à Dunkerque j'ai regardé la météo dans les hauts de France vous allez avoir une journée vous avez une journée à 20 aujourd'hui calicule pas mal c'est pas mal j'ai regardé c'est pas tous les jours que tu vois la boule de feu dans le ciel c'est moi qui fais de là où est-ce que tu vas Francky demain eh ben là je vais passer une partie de la soirée dans l'avion car je vais à Casen supporter l'équipe de France j'emmène mon petit garçon de 10 ans qui a été élu le meilleur supporter d'équipe de France sur facebook et donc voilà je l'emmène à Casen dans la capitale du tatartan ouais l'endroit fait pas rêver j'ai prévu ma femme on partait trois jours sans les garde à vue il faut faire attention il faut que tu sois d'équerre au niveau des papiers il te manque un truc il te garde oui mais ça c'est normal c'est dans n'importe quel pays si t'arrives elle te garde 10 ans la bosse c'est un peu plus compliqué quand même que en même temps il faut être très très con pour frauder pour rentrer aux trois cartes ans quand même ce que je veux dire c'est que tu veux y aller à londres tu veux absolument tu es un sans-papiers tu veux aller à paris tu veux frauder pour aller à new york oui je veux bien l'entendre aller aux quatre cartes ans du fin fond de où il doit faire moins 40 l'hiver le mec qui veut vraiment frauder son entrée à mon avis les mecs veulent frauder la sortie franqui je te fais un gros bisou un gros merde et profite de ton fils vous allez vivre un bon moment merci combien tu dis pour combien tu dis pour la france c'est samedi demain demain 2-0 demain 2 donc 2-0 contre qui l'australie on joue contre l'australie ça va aller ça normalement ça va aller gros bisous à bientôt franqui à bientôt je t'embrasse bon on a le temps du débrief il y avait quoi dans l'émission hier cette émission spéciale barbecue bord et on a appelé l'accueil on n'a pas de hashtag ce soir bordas bordas si on en a à buzz on te réveille le match on va pas ne plus faire de hashtag on va voulait qu'on ferme twitter on arrête l'émission c'était vu avec toi il paraît donc mais il nous a dit que c'est vu avec toi mais je vous mets en congé de twitter ce soir bon on fait une émission pour faire des hashtags on peut mettre un mais derrière aussi remettre qu'au et slash mais j'ai fait partie c'est bon mec je l'ai très nette je sais que c'est bon t'es vieux avec toi sans je ne t'écoute plus avec je croise dans le couloir il ya on faut que ça parle j'entends un bruit j'entends un bourdonnement on a appelé l'accueil pour leur pour les prévenir quand on donnait un mot de passe pour que les auditeurs puissent venir ici manger des merguez avec nous bon le gars de l'accueil il est un petit peu gêné quoi j'aime les grosses saucisses bien chaudes sinon tu les fais pas rentrer sinon tu les fais pas rentrer mais avec ce mot de passe ils peuvent rentrer d'accord donc t'as retenu le mot de passe c'est quoi j'aime 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 les grosses saucisses bien chaud d'accord j'ai compris dans ces cas de passe j'ai vu gros c'est d'accord j'ai compris j'ai compris d'accord alors c'est quoi le mot de passe j'ai compris c'est bon je suis pas tout seul à notre et on a hier on a eu bord de ce qui a fait un part dans la tête mais c'est vrai c'est vrai ils sont deux agents de sécu et y'en a un qui au téléphone fait oui j'aime les grosses saucisses bien chaud et claude qui a connu fait qu'est ce que tu dis achète toi de la dignité y'a du monde excuse moi parce que si tu parles à un site arrête qu'est ce que tu veux on bosse on bosse non arrête baisse les yeux sans déconner j'aime les saucisses ouais bah vas-y tu peux pas le savoir les charcutières les plus chaudes de ta région tu veux trouver les saucisses les plus chaudes de ta région tu les vois les mecs de ses culs en costard trop moulant sortent du bodybuilding t'es devenu fou michel alors continue eh ben borda ça fait un petit peu la tête hier alors bah oui parce que vous étiez en train de faire de parler et ils vont regarder pas vraiment ils vont regarder sur son écran pour vérifier que le facebook live bug est pas vous vous êtes ok lui il a fait la tête on est à côté de lui le mec qui regarde l'écran est comme ça alors qu'on est tous là et si ça se trouve il regarde le foot comment qu'est ce qu'il y a si quoi les vénères s'il ya un bug personne le saura mais tu vas faire quoi on le saura et france télécom orange tu vas aller le réparer on a des écrans là-haut c'est pris pour un super héros un bug je suis là c'est bug man mais aujourd'hui ce soir c'est week-end man il est déjà en week-end il n'a pas fait de hashtag il a pas fait de hashtag qu'on est qu'il arrive il dit c'est même pas bon on fait quoi il se lâche ou hashtag virgin radio allez vraiment de mauvaises fois c'est vraiment de mauvaises fois que c'est toi qui voulait pas toto c'est le mélange de tétés c'est le mélange de tétés c'est le mélange de tétés on a fait pas mal de choses on a fait pas mal de choses hier on a joué au foot pendant la pause pub avec mon fils oui et ce qu'il ya de bien c'est qu'on voit qu'on est une grande famille de sportifs il a 18 ans il était encore plus crevé que moi c'est ça on est des fans et des violents on a une famille de je crois qu'on avait je vais vous dire un truc je crois qu'on n'avait pas touché un ballon ni lui ni moi depuis qu'il avait quatre ans à ce niveau à ce point là ouais 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 allez on y va c'est tout c'est tout c'est tout et bah c'est très bien week-end aussi alors j'essaye de faire mon petit bon petit bichet dans un instant nous aurons l'office du tourisme faille cambré contre non tijon maubeuge non maubeuge il ya eu un il n'y a plus l'office du tourisme les mecs ils ont démonté l'office du tourisme dans la nuit ils ont dit non il va nous appeler les grands coupes couper les villes les gars ils ont arraché les câbles non il va nous appeler on n'a rien trouvé il n'y a rien ce week-end à tout de suite restez là ça va être un très bon moment nous aurons quoi d'autre encore nous aurons les chansons officielles des joueurs de l'équipe de france ça ne ratez pas ça va beaucoup vous faire rire et il y aura le balance ton pote un bon vendredi soir pleine de bonheur sur virgino radio ou partir un week-end d'ailleurs je vous ai pas demandé l'équipe vous faites quoi ce week-end à marie ce week-end musique oui comme tous les week-end non pas tous ça fait longtemps et là je suis en train de tout terminé là je boucle c'est vrai ça va être quel genre le p le p le p le p le p le mini album le mini album je termine de l'enregistrer ce week-end tu me jettes ce micro définitivement borda s'il te plaît si vous il a un son immonde vous me le jetez je ne veux plus voir ce truc mais donne le moi je vais pas le jeter mais dites moi juste c'est bon il allumé oui il l'a mis en minute il est peut-être vraiment à jeter en fait ça dérange personne d'avoir un son comme ça ça dérange personne sur une radio en 2018 que les gens parlent avec ce micro là c'est vrai mais vraiment c'est non mais alors mais à la garde le pour un sketch à vous servir pour un c'est bon alors c'est fait il est de côté allez le déménagement commence à marie tu vas faire ton ton ep c'est très bien mais c'est ça voilà tu nous feras écouter un jeu con je veux que vous êtes et oui piètre c'est fait non laisse tomber j'ai connu de jeff moi barbecue à lille demain et dans les saunes dimanche tout cool non non c'était aujourd'hui j'y suis pas allé non il y avait tout seul le chien il a un petit plan la tanasse la fête de l'école de mon fils la kermesse spectacle de danse et non mais c'est trop bien trop bien il danse trop mal c'est long c'est que c'est long non mais tous les parents qui m'écoutent qui vont dans les kermesses de leurs enfants ils le savent c'est trop long ils sont passés toutes les classes et ils dansent comme des merdes non non ça va ils sont habillés arrêtez les amis ils sont habillés en tournesol et tout avec des grosses pétales et ils sont là il y en a toujours trois je sais pas ce qu'ils ont branlé de l'année tu en as toujours trois qui restent au milieu ils savent pas ça genre ils se passent quelque chose qu'est ce que je fais mais genre toute l'année ils ont répété mais les gamins ils sont en effet le jour j ils y arrivent plus il y a celui qui est bloqué sur ses parents qui passe son temps à faire coucou pendant que tous les gamins autour ils dansent tu sais il fait coucou c'est horrible c'est horrible donc voilà donc super weekend je suis magnifique écoute demain matin à 11h je vais chez un pote pour regarder le match de l'équipe de france avec son fils la fille ravi donc forcément même l'équipe de france mais pas au début ça peut être sympa quand même ça peut être sympa je vais jouer tout le week-end et dormir là je ferai plus rien je vais jouer mon grand souviens toujours le barbecue m'a tué pourtant tu n'as pas bougé d'ici ok c'est peut-être pour savoir il semblait qu'il y avait beaucoup de stagiaires qui ont installé des tables mis des merguez cuit toi t'as pas bougé de là il était mort j'ai encore mieux que toi qui joue au foot deux minutes du tourisme faite entre cambray et Dijon nous sommes partis ou partir en week-end allons commencer par cambray à eux de nous donner envie d'y aller sympa cambray c'est très bien les gens sont très gentils allo allo office de tourisme du cambray dit clémence bonjour bonjour clémence c'est coé à l'appareil de virgin radio comment ça va bien allez bien on vous appelle parce que tous les vendredis on aime bien faire un un fight d'office du tourisme pour vous donner envie d'aller à cambray ah bah c'est super ça bah oui c'est super mais faut nous donner envie maintenant alors qu'est ce qu'il y a de beau à faire à cambray ce week-end alors ce week-end alors on a on a des visites on a des visites de la ville à faire on peut voir un petit peu le patrimoine religieux parce que cambray c'est une ville avec un patrimoine assez riche ouais ouais donc on a on a les souterrains un peu comme les niveaux de difficultés c'est un peu comme le système d'accrobranche donc c'est super c'est super sympa donc on peut voir les souterrains de la ville donc en fonction des difficultés donc est ce que je peux est ce que je peux me permettre une petite réflexion il n'y a pas de souci c'est l'un des seuls jours de l'année où vous allez avoir du soleil est ce bien raisonnable d'envoyer les gens sous terre ça va aller ce week-end c'est justement ça va aller ouais c'est super après je vous conseille les restaurants souterrains laissez-la continuer de nous expliquer ce qu'il y a à faire oui donc après on a on a comment dire après on a dit on a des visites donc des verres et de manière donc c'est super sympa après on a aussi différents musées mais bon comme ça l'intérieur on va on va éviter après la ville est assez riche elle est assez fleurie donc on peut très bien aussi profiter des différents des différentes brasseries en terrasse est super sympa après aussi on a un jardin public où on peut effectuer donc différents balades on peut faire voilà on est en train de là on en descend de niveau là parce qu'il ya des bars et des jardins bientôt tu vas nous vendre les trottoirs nous pouvons marcher sur le bitume en tout cas moi je connais bien que je suis passé deux trois fois à cambray l'ambiance et les cambrésiens sont très sympa c'est vrai je suis d'accord c'est une ville avec une très très bonne ambiance on y mange bien il ya des on y vend vraiment c'est très beaucoup la fête aussi tu nous l'as bien vendu le taux d'ensoleillement on n'en parle pas non il est assez fort là actuellement là on est au taquet bon voilà une question quelqu'un avait une question précise sur un truc à faire oui est-ce qu'il y a encore martin et martine à cambray je veux pas actuellement enfin je veux dire il ya toujours oui les bonhommes qui sortent de l'église c'est comme ça qu'ils tapent la cloche et est-ce que vous voulez pas changer la recette des bêtises de cambray parce que c'est pas c'est bon en goût on en a plusieurs maintenant on en a de nouveau donc on a donc on a là le goût basique donc il ya la menthe on a la pomme on a le nouveau qui est au coquelicot et au pâté je vous fais un bisou clémence à bientôt je vous embrasse allez on va appeler dijon savoir si l'ambiance est plus folle au fil du tourisme val-de-gray bonjour et bienvenue dans la région ah bah non mais c'est pas dijon de val-de-gray il y en a pas à dijon d'accord ils ont fermé le mec de dijon ils envoient val-de-gray faut non allez-y là-bas chez nous bonjour bonjour c'est coé à l'appareil de virgin radio on est dessus comment ça va ça va bien vous êtes en forme on fait le tour des offices du tourisme on a eu quelqu'un de cambray il ya deux minutes qui nous a bien vendu sa ville ah oui alors maintenant il va bien falloir nous vendre le val-de-gray oui alors je vais vous passer ma collègue parce que vous connaissez pas je suis pas habillé vous connaissez pas oui c'est ça vous savez quand vous faites parler à maèse basse essayez de parler à côté du téléphone et pas dedans parce que si vous dites coé j'entends tout pour le faire à côté je sais pas c'est ce qui veut ce con on vous entend madame et vous emmerdez on était à la pause café j'entends tout bonjour comment ça va bonjour vous allez bien vous êtes en forme très bien alors on est magnifique on est sur virgin radio je m'appelle coé on voulait savoir ce qu'il y avait de beau à faire dans le val-de-gray le val-de-gray c'est quoi alors exactement alors le val-de-gray c'est un territoire touristique qui est situé en fait aux portes de la bourgogne en bourgogne franche-comté très bien voilà y aller en mi-chemin entre dijon et besançon bon je vous demande pas s'il ya des choses à boire vous allez me dire oui oui il ya la saune navigable mais ça c'est pas là je vois pas la rivière je voulais dire en vain quand vous quand vous serez sur la rivière vous verrez des choses forcément à les vignes ah bah oui non on est on n'est pas tout à fait en bourgogne ah vous avez pas les vignes vous il ya quoi en franche-comté alors du fromage alors il ya quoi voir où il ya quoi faire d'abord j'ai à manger à manger qu'en quoi yotent en quoi yotent bien sûr qu'en quoi yotent on a un très bon produit producteur de cancoyot qui est situé aux portes de gré j'ai pas de mots c'est quoi c'est un fromage c'est un fromage à pâte molle c'est un fromage à pâte molle et tu mets ça sur des patates et c'est un fromage qui a 4 3 ou 4 % de matière grasse qui est l'un des fromages les plus maigres de tous les fromages tu peux en manger tu grossis pas tu mets ça sur ta salade quand il est chaud c'est très bon avec de la bonne charcuterie excusez moi moi je le mets sur ma salade l'été arrive bon est-ce qu'il ya des sorties à faire des manifestations oui bien sûr ce week-end ce week-end par exemple il ya quoi bonnes questions alors bon week-end alors quelque chose n'est pas le bon week-end c'est week-end calme là alors un concert vite inventez moi un truc avant un truc le soleil se lèvera vers 5h58 vous pouvez marcher sur le expo un concert il ya une exposition de jouets miniatures bon bah je vous fais un gros bisou c'est quoi votre prénom élodie salut elodie à bientôt bon week-end bonjour également je vous embrasse au revoir au revoir bisous bisous on ira se manger une cancoyote sur des patates un jour avec plaisir ah oui c'est comme ça qu'on drague les filles là bas vous êtes les bienvenus c'est la façon de draguer là bas tu dis j'ai une collection de cancoyote dans mon frigo et j'ai un pot d'un litre gros bisous à bientôt et c'est avec nous sur version radio dans un instant la petite on a gollé un gars ça qui a été balancé c'est la séquence qu'on aime beaucoup le balance ton pote il va acheter ses cartouches de cigarettes et son alcool en espagne à tout de suite corée est omniprésent et omnipotent tu l'écoutes à la radio tu le suis sur les réseaux et du max et vidéo après il a une vie privée qui a très peu d'intérêt corée 18h 21h sur virgin radio bonjour comment allez vous c'est un beau week-end qui s'annonce pas partout partout mais mieux que ce qu'on a eu ces derniers temps pas la folie très beau dans le sud est de la france très beau dans le sud ouest un peu limitouille dans le nord un petit 21 22 mais on est bien ça va pas être le week-end le plus dingue mais ça va être un week-end qui va faire du bien tout le monde tu vas au piqué bien sûr que oui bien sûr que oui le de feu elle sera là comment la boule de feu sera là là il va passer vite fait il dit bonjour et il vous emmerde déjà et sachez que des fois on annonce un temps moyen au touquet et avec les marées montantes et descendantes ça chasse les nuages et ça fait briller le soleil voilà ça fait rire les oiseaux et les abeilles comme tout à l'heure on était en train de parler de l'anniversaire de johnny de johnny quand même avec tous les sosie ils ont fait non stop on a vu moi j'ai vu mais j'ai vu vous savez que je suis le premier à défendre le public de johnny bien sûr oui mais on a quand même vu sur bfm télé les images les plus ringardes de la terre non mais je le dis hein et à un moment les mecs qui chantent à la guitare tout le monde qui font droite gauche et bfm télé qui a retransmis ça comme si c'était l'enterrement oui 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 c'est vrai quelqu'un peut dire à bfm télé que c'est pas l'enterrement de johnny mais c'est ça coûte moins cher d'envoyer des envoyés spéciaux lacs en russie pour le foot à les amis là avec le avec le faux sosie de johnny le mec c'est quand il s'appelle le mec à chanter non comme la star américaine comme captain america il s'appelle chris evans non c'est un chanteur validé par le fan club à johnny comment tu connais ça toi comment parce qu'il est fait parce que je suis l'actu et que non mais parce que j'ai donné parce que vous croyez que des fois quand je me moque vous croyez que je n'aime pas totalement un truc mais c'est pas du tout ça des fois je peux aimer un truc mais quand c'est too much et j'aime beaucoup que les fans de johnny commémore le truc mais franchement les images que j'ai vu ce matin c'est too much quoi c'est too much c'est pas possible à l'église pour coup là pour coup moi je trouve ça bizarre c'est too much parce que parce que les mecs à l'impression que c'est un concert avec un sosie à la kermesse quoi c'est ça c'est un peu tout le monde va s'ils sont bien comme ça mais dans une église c'est chelou je n'en ai dans une église c'est vraiment bizarre dans une église en france que tu vas aux états unis ça chante dans toutes les églises oui mais ça chante juste c'est pas chris evans aux états unis ils ont chris evans c'est captain america nous oui déjà déjà c'est le même nom mais t'as descendu d'un niveau je crois qu'il y en a qui s'appelle johnny vegas je crois qu'est ce qu'on fait qu'est ce qu'on fait les amis on a le temps de faire quoi damien damien de chartres dommage que tu sois pas damien parce que damien damien ça serait magique c'est vrai comme michel de saint michel tu vois ça me ferait rire il ya des trucs comme ça j'aime beaucoup bon je t'écoute damien donc moi j'ai appris j'ai appris un truc un peu malgré moi qui m'a fait mal quoi donc du coup je je vais comme toutes les semaines dans le bureau de tabac où je vais t'es en train acheter un jeu à gratter ou faire un loto et là je vois le mec qui est en train de mettre la petite affiche vous savez qu'on met quand il ya eu un gagnant oui et genre gagnant à 1000 euros donc là tout de suite il fait la réflexion puis bah tu te fous de moi c'est ta femme qui a gagné quoi et là moi du coup elle me l'a pas dit évidemment c'est ça le truc donc là je dis mais oui je sais je plaisante je voulais pas passer pour un pour un con devant lui donc du coup voilà c'est une histoire très court tu vois mais voilà où j'en suis quoi je je viens d'apprendre que ma femme venait enfin ma copine venait de gagner 1000 euros mais là ça fait deux jours et elle m'en parle pas quoi et ça fait deux jours que j'ai plus de nouvelles non non après voilà ça se passe super bien entre nous donc aujourd'hui ça se trouve elle prépare un truc mais en fait c'est vraiment trop chéé elle prépare le départ elle prépare sa valise tu veux pas ? mais ça se trouve après 1000 euros c'est pas tiens c'est pas 150 000 euros mais oui mais c'est déjà mon départ ouais ouais c'est ça donc je sais pas quoi faire soit je lui en parle soit j'attends de voir ta réaction moi si j'étais toi j'attendrai les... alors il va falloir que tu... alors là il va falloir que tu es mon ami Damien il va falloir que là tu prennes un gène féminin le gène de je sais je stocke mais je ne dis rien voilà exactement et je montre rien j'attends et je surveille parce que nous on sait pas faire ça nous les hommes on apprend un truc on rentre dans la baraque dis non non ! c'est direct on peut pas le garder c'est vrai hein et là elle arrive tout de suite à se défendre finalement mais vous les femmes elles ont un truc elles savent elles mettent dans une case pendant des semaines mec elles te font genre toi t'es là tu te dis c'est bon elle sait rien et un matin 8h30 tu sais pas pourquoi elle est sur le bout du lit elle fait dis donc et là tu te le prends mec t'es tellement pas réveillé que t'as même pas d'excuses qui te viennent t'es en train d'appeler un maître collard tu vois non t'as fait du viol tu peux pas bon je prends quelqu'un d'autre t'appelles et tu tu vois et t'appelles et tu à la violence t'as des problèmes toi-même bon je comprendrai tu prends un autre avocat disponible défend toi toi-même ça ramène dans le dos ça met derrière et à tout moment ça ressort et ça ressort au bon moment le grappin tu sais comme les trucs des distributeurs dans les trucs de bouffe la pince de la fête foraine elles ont ça dans leur tête mais sans qu'elles réussissent à chaque fois elle te le prend le dos mec elle te le lâche pas et elle te le ramène tu le vois revenir le dos tu le vois tu dis je vais me le prendre c'est calculé les gars non mais là c'est plutôt c'est plus un dos là c'est plutôt une bonne nouvelle oui mais c'est ce que je dis il va falloir que maintenant il fasse comme s'il n'a rien été et il attend jusqu'aux vacances parce que peut-être qu'elle veut lui faire la surprise des vacances oui non mais attendez c'est elle qui a gagné c'est pas lui oui mais ils sont ensemble elle lui a pas dit lui faire un truc elle a pas dit mais peut-être qu'elle a un pareil un découvert à combler bah non ça je le sais parce que voilà mais je sais juste qu'on parlait de la Thaïlande au mois de mars et je me dis ça se trouve elle va faire cette surprise je sais pas ah ouais mec parce que si elle te prépare un cadeau et que tu rentres dedans alors là mon gars elle va dire bah tiens bah va te faire voir non mais t'as plus de cadeau non mais déjà tu peux te renseigner sans lui rentrer dedans oui bah j'ai l'impression qu'elle a fait un truc de mal elle a rien elle a pas commis de crime elle a gagné 1000 euros tu peux à la limite juste en parler il l'a appris par la bouche du buraliste quoi pas par la bouche de sa femme ta femme elle gagne 1000 euros tu la prends qu'un jour après elle te l'a pas dit ça te fait rien ouais t'attends 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 après la connaissance je sais qu'elle serait capable de faire ça d'attendre et puis de me dire voilà surprise j'ai gagné bon bah attends alors mais d'un autre côté si jamais elle a prévu de rien te filer à toi c'est bien d'en parler pour qu'elle y pense ouais tu vois ou alors t'as un truc entre les deux elle a joué où au bureau de tabac ? ouais c'est ça c'est que tu commences la phrase tiens je suis allé au bureau de tabac tout à l'heure tu la laisses terminer la phrase et tu la laisses terminer j'ai vu une affiche elle va te dire et bah machin m'a dit bonjour et 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 si là y'a rien qui vient mec c'est que t'es pas prévu dans le projet du tout après qu'on soit d'accord là t'arrêtes pas d'espérer qu'elle te fasse un cadeau et tout elle est pas obligée d'en faire non plus bon mon ami c'est 1000 euros sache que si tu avais joué tout à l'heure avec les hôtels F1 tu aurais gagné peut-être 3000 euros plus 1000 euros dans les hôtels F1 on aura le tirage au sort tout à l'heure t'aurais pu te venger là t'aurais pu avoir 3000 euros et si c'est la semaine prochaine c'est 18 000 euros et si tu gagnes 18 000 euros si je t'appelle et que je te d'abord faut que tu envoies ton sms au 712-13 mais si je t'appelle et si je t'appelle et que je te dis vous faites quoi à 18h tu me réponds quoi ? je me rappelle plus de la phrase mais non t'as joué tu te rappelles plus ? c'est la semaine prochaine donc je sais que j'aurais été prêt vous faites quoi à 18h ? je sais que c'est avec Coué j'écoute c'est pas super compliqué j'écoute c'est pas la plus compliquée on est en train de te souffler là attention qu'est-ce que ça peut être vous faites quoi à 18h ? bah je vais faire des courses j'écoute Coué sur Virgin mais je sais que c'est pas ça il va vraiment gagner mais c'est très très bien non c'est pas très très bien c'est pas très bien je te fais un bisou je t'embrasse Damien moi aussi je vous embrasse merci bisous à bientôt je t'embrasse restez avec nous et si tu gagnes les 18 000 le dis pas à ta femme secret allez restez là dans un instant on vous invitera au parc Astérix tout frais payé on aura pas mal de surprises on est vendredi on aura le balance ton pote de celui qui fait du trafic et on aura les chansons officielles des joueurs de l'équipe de France dans un instant à ne pas rater merci d'être avec nous n'oubliez pas semaine prochaine jeudi prochain je vous appelle je vous dis bonjour vous faites quoi à 18h ? vous me répondez j'écoute Coué sur Virgin Radio vous gagnez 18 000 euros 18h 18 000 le principe c'est donc simple et vous vous inscrivez en faisant le 7 12 13 vous envoyez un SMS plein de SMS dans le week-end vous êtes chez vous dites moi je vais envoyer un petit SMS mettez Coué 7 12 13 bim je veux gagner plus vous en envoyez plus vous avez les chances d'être tiré au sort plus vous aurez les 18 000 euros jeudi prochain plus on sera heureux plus j'ai envie de dire allez la France Lydie ? Lydie ? Bonjour comment ça va la petite Lydie ? tu habites à Reims est-ce que la vie est belle ? oui la vie est belle merci oui tu as un fiancé ? tu as un chéri ? raconte-moi tu es un amant ? non je suis célibataire oh elle est spéciale elle est célibataire le visage mal et je veux en un et j'aime ça bon tu fais quoi dans la vie ? ben je travaille je suis intérimaire donc je change de boulot régulièrement d'accord d'accord je suis cosmono de cuisinière tu cherches un chéri comment ? euh fidèle ce serait sympa ça ça je prendrais ah tu as eu des mauvaises expériences ? un peu ouais et sache que les hommes sont fidèles il n'y a pas eu de chance c'est tout il y a pas eu de chance c'est tout sur le mec un fidèle voilà voilà il serait tomber sur quelqu'un comme nous ici quelqu'un comme toi surtout comme ça droit mais nous mais nous les épées nous ça déborde pas il n'y a rien qui déborde et on n'a pas peur d'aimer non on y va on y va à fond on se donne corps et âme le pied sur l'accélérateur exactement et une fois on est lancé en avant vers l'amour tu sais nous c'est la love highway voilà avec nous tu n'aurais pas ce souci tu aurais des mecs tendres tu aimes les fleurs ? ah oui j'adore sache que tu aurais des fleurs au matin le matin chaque réveil ouais tu es thé ou café ? euh chocolat tu aurais les trois thé, café, chocolat ou même dès que tu changes d'avis tac il sera prêt tu aimes les viennoiseries ? tu aimes les viennoiseries ? ouais tu achèterais une boulangerie pour toi au bout de notre chambre je mettrais un four à pain oh waouh pour ça tu aura chaud au pied en hiver au bout de notre chambre il y aura un four à pain avec un gars qui dès 3h du matin arrivera sur la pointe des pieds il mettra la pâte dedans discrètement et tu te réveilleras vers 6h tu diras quelle est cette odeur de pain ? j'en peux plus et ce sera prêt ça te plait plaisir ou pas ? ah bah carrément on partira ensemble on ira à la mer t'aimes la montagne ? eh bah je te mettrai la mer à la montagne moi je te déplacerai la montagne à la mer c'est toi qui choisis ça dépend des transports je connais pas encore le truc c'est la grève SNCF en ce moment ça dépend voilà on va te le trouver pour l'instant tu vas peut-être partir faire un tour au parc Astérix pour 4 personnes t'as des enfants ? toujours pas d'enfants non plus ? euh non non mais j'ai des copines ah des copines 4 filles au parc Astérix c'est bon ça c'est bon ah c'est Assurance To X qui va être en forme on y va ! voici c'est quoi comme jeu Pietre ? en fait on a des c'est un jeu sur le foot sur la coupe du monde ah génial elle s'y connait pas non non rien à voir on a refait les hymnes nationaux c'est un hymne ou ? oui c'est un hymne un hymne donc il y en a des vrais qu'on a fait rechanter on a tout rechanté il y en a des vrais et il y en a dans lesquels on a un peu changé les paroles alors écoute bien ça va être bien de savoir dans lesquels on a changé les paroles écoute bien et dis nous si d'après toi ce sont les vrais ou faux hymnes t'es prêt ? ok on y va ! je ne te demande pas de juger la performance je te demande de nous dire si d'après toi c'est le vrai hymne ou pas si c'est une vraie bonne parole non je pense pas bah simple écoute voici le vrai et si c'était le vrai ah mais oui bah oui l'italie passons à l'hymne de suède est-ce le vrai ou le faux ? est-ce que c'est le vrai ou pas ? bah non 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 c'est pas le vrai effectivement il n'y a ni Volvo ni Fjord vanille voici le vrai pas la même chose pas les mêmes paroles l'Allemagne attention c'est le vrai ou le faux alors encore une fois ne juge pas la performance ni l'accent je te demande de dire si d'après toi c'est le vrai Richtig ? Richtig ? Richtig ? Richtig ? Richtig ? Richtig ? C'est la merde ! je sais pas vous mais moi ça me fait toujours flipper quand j'entends des milliers d'allemands chanter un chant comme ça j'ai l'impression de regarder RMC Découverte le vendredi soir vous trouvez pas qu'il y a un traumatisme sur cette langue ? c'est horrible hein parce que dès que maintenant on rediffuse beaucoup de documents historiques sur la seconde guerre mondiale je trouve qu'il y a un traumatisme sur cet accent c'est une langue assez agréable tu as toujours l'impression qu'il y a un petit moustachu qui va arriver et va faire t'as toujours l'impression que ça m'angoisse moi tu vois s'énerver non mais c'est vrai et en plus on voit beaucoup 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 plus de reportages là dessus qu'avant c'est vrai c'est vrai et c'est pour ça qu'il y a très peu de chansons allemandes qui cartonnent dans le monde ouais ouais parce que t'as raison je pense que ça rappelle un truc un peu ça rappelle des trucs on est d'accord et ceux qui étaient allemands ils chantent en anglais oui oui genre Modern Talking, Sandra, Brunska in the hill of the night elle était allemande il y a que Néna qui a assumé dans une 960 ballon allez on continue attention l'hymne de Russie vrai ou faux alors vrai ou faux ? c'est faux ? c'est faux je te confirme je te confirme attention on finit par l'hymne du Brésil vrai ou faux ? au vide à ram carnaval ou placidas tout du ben eronico ne mafiosa au sol de football et n'affourdisso rius de ronaldo et travesti ou alors c'est le vrai ou c'est le faux ? non c'est faux c'est le faux aussi et juste pour le dernier l'hymne de Monaco est-ce le vrai ou le faux ? oh Monaco oh Monaco chez toi il fait toujours beau oh Monaco oh Monaco ton rocher est le plus beau plus beau bah écoutez ma chérie beaucoup de bonnes réponses tu pars avec tes 3 copines au parcours chérie oh super merci je t'embrasse fort je te fais plein de bisous gros bisous ma belle à bientôt merci beaucoup bisous bon week-end je lui ai pas déjà dit un truc sur cette musique non j'ai bien non non c'était pas celle ci c'était le moyen-âge mais mec c'est toujours ça la même non non ça c'est pas Castérix hein ah non je pense à tirer le moyen-âge après tu sais là on a l'impression que c'est un truc de vas-y remets la musique coupe-la et remets-la on dirait que c'est un truc de game of thrones c'est quand les mecs ouvrent une taverne et qu'ils sont tous en train de boire un coup ouais 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 dis donc j'étais avec le avec Gandalf là-bas qui est obligé avec Gandalf allez à tout de suite restez là on est sur Vir du Radio on est vendredi dans un instant l'hymne des bleus mais les vraies chansons des joueurs oui plus pas mal de surprises à tout de suite Koei des 18h sur Virgin Radio vous vous rendez compte qu'il est obligé de se lever à 17h rien que pour vous Koei 18h 21h sur Virgin Radio bonjour excusez nous on était en train de revoir des images de l'anniversaire de Johnny avec Chris Evans d'accord avec elle qui ont eu lieu ce matin voilà ah lui il s'est fait kiffer hein il est en direct à la télé je pense qu'il y a des mecs qui se sont fait kiffer ah bah oui je pense que le Chris Evans n'a jamais eu un seul concert retransmis à la télé là il est sur des chaînes d'infos dans tous les sens j'ai pas compris il se met bien il est devant des gens qui chantent, qui tapent des mains j'ai commencé ma carrière de musicien monsieur on sait pas qui vous êtes non on sait pas j'étais à Nouvelle Orléans ah oui c'est vrai il a dit ça écoutez vous savez quoi je vais redire ce qu'a dit Jeff tout à l'heure mais il a raison si ça fait plaisir si ça distribue du bonheur et ben c'est le principal ça fait pas de balle ça nous a fait un peu rire mais mais c'est le principal on fait quoi maintenant ? on a le temps de faire quoi ? les chansons des joueurs les chansons des joueurs demain soir les amis la France joue demain matin demain matin demain matin midi ah bah je suis pas sûr d'être devant la télé je vais être honnête avec vous demain à 11h ah non je serai au soleil en train de faire mon marché pour l'apéro pour l'apéro moi regarder un match de foot à 11h du matre je crois que vous m'avez pas bien vu il est à midi les gars même à midi même à midi pour moi un match de foot excusez-moi c'est pas avant 17h le soir mais du coup tu seras tranquille pour faire ton marché oui ah oui peut-être ah bah oui c'est clair ah oui tu seras seul tu seras tout seul c'est magique ah je vais prendre je vais prendre non non je pense qu'on a pas sûr qu'il y ait tant de monde que ça à midi qui va regarder un match de foot non plus c'est le premier bah combien vous dites vous ? en millions en audience je dis demain c'est un 10 millions non jamais de l'avis demain si t'es à 6 c'est déjà énorme je te la fais à 7 7 ? vous pensez ? 7 et demi bah non t'étais à 10 il y a 2 secondes garde tes opinions l'homme qui change le plus vite d'avis 10 ? je dis 2 bah oui mais c'est bon ok pas de problème t'écoutes les avis de ceux qui connaissent un peu plus c'était tout à l'heure c'est pas mal quand on a son avis on garde son avis et bah à la fin de 5 millions nous à la fin d'une conversation t'as changé d'avis mais monsieur je n'ai pas la conviction je vote à droite c'est pas bien ok à gauche à gauche il va falloir bon allez celui qui se trombe il paye la tournée à tout le monde oh non bon en attendant voici les compiles je n'ai pas le truc là tu rigoles ou quoi ? nous aurons les remèdes anti gueule de bois tout à l'heure ne ratez pas parce que je sais que le week-end vous êtes nombreux à y aller donc nous aurons ça tout à l'heure ça va être magique mais pour l'instant t'écouteras Bordas pour l'instant nous allons revenir sur jusqu'à chaque coupe du monde il y a des hymnes non officielles qui sont faits sur les bleus c'est vrai nous même on l'a fait on avait fait notre chanson Zidane y va marquer on l'a Zidane y va marquer ? euh on l'a pas ? il avait marqué remettre l'extrait j'ai vu marquer remettre l'extrait tu as tout à fait raison voilà mais il l'a pas été mis oui bon je vous le fais moi je suis sûr oui que les bleus ils vont gagner il y a Vika Jorassol il y a Victor Del Marquerele il y a aussi Galas il y a aussi Malouda il y a aussi Chrétorique Broué et aussi Vieira et si machin il a pas été pris ? c'est qu'il a pas mouillé le maillot le maillot Chibouta il a été pris mais il va pas jouer le maillot de toute façon il va pas jouer il l'a pas joué il a pas joué pour le coup quand je repense que c'est vous et bien on va faire plus fure les amis elle savait pas que c'était nous Marie non mais j'avais zappé et à un moment je me suis dit ah mais c'est vrai que c'est vous mais j'ai bugué ça te fait bizarre hein ? bah oui je suis un peu émue ça te fait quoi de bosser avec des stars ? tu vois l'autographe ? non mais Brigitte était fan de vous ça te fait quoi de bosser avec les mecs qui ont fait Zidane y va marquer ? je suis tellement fière vous avez une bise de maman et tu nous as jamais vu en concert en plus toi qui est fan des concerts on pouvait pogoter à vos concerts ? euh Georges Zidane tu pouvais bon en attendant nous avons décidé de faire plus fort nous allons faire des hymnes joueur par joueur c'est ça qui est révolutionné bah oui ah oui tu veux dire des hymnes personnalisées ? pour Samuel Oumtiti nous avons le sien il est Oumtiti 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 il est là excuse moi j'étais en train de dire à Bordasque plutôt que de mettre la vidéo pourrie de Michel Drucker pour laquelle j'étais contre c'est ça qu'il faut mettre sur Facebook voilà c'est ce genre de truc qu'il faut mettre c'est le truc d'actualité ça veut dire en prod dès ce soir machin bim et ça doit être envoyé lundi grand max grand max oui bien sûr bien sûr qui ? bien sûr monsieur ce soir on fait une vidéo c'est quoi ? quelle vidéo ? ce soir c'est le plus gros mytho de France qu'on a trouvé le mec vous savez qui faisait dire Céline Dion ? c'était pas la vraie ? ah oui 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 c'est une amie mais bon c'est vrai vrai le mieux c'était quand même le ça dépend non mais c'est magique c'est magique c'est vrai qu'on vous la met ce soir et dimanche soir Mico et Coco font des vidéos spéciales magiques magiques avec Kamel le magicien avec Kamel le magicien cette vidéo regardez-la dimanche 18h elle est magique on continue nous avons l'île de Steven Zonzi N Zonzi N Zonzi tout 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 vous serez tous sur N Zonzi c'est très court mais efficace Hugo Loris nous avons le sien Loris ça glisse au pays des merveilles vas-y Hugo montre-moi tes gros ailes non non bon ça va leur faire plaisir nous avons Benjamin Mendy le même dimanche à Babaco c'est le jour du débarquage le même dimanche à Babaco n'importe quoi boy Pogba nous avons son hymne Papo-pa-pa-pa-pa-pa-pa-t- ROI c'est très court Benjamin Pavard associé un petit nouveau Olivier il faut s'occuper de lui aussi à Benjamin Pavart Pavar outers Oùs'es Oùs'es Excusez-moi, Dom Tortini, notre producteur, il fait des sons de plus en plus courts. Mais quand il y en a plein, on a dit sinon ça allait être trop long. Antoine Griezmann. Bon, on a la version s'il ne marque pas de but. Ah bon ? Les gars, c'est un peu court quand même. Nous avons Ousmane Dembele. Ah, j'aime bien lui. Car je suis fou de toi, Ousmane, quand il ne m'appartient pas. Je n'ai pas compris, celui-là. Je n'ai pas compris. Je voulais rajouter des arts, Dembele. Ah oui, mais il n'y a pas. Je n'ai pas compris la chanson non plus. Mais c'est Ouna, Ouna. Je suis fou de toi, Ousmane. Dembele. C'est vrai que quand tu le dis comme ça, il est noté entre parenthèses. Vas-y, vas-y, rediffus-le, on va faire des vidéos. Car je suis fou de toi, Ousmane, quand il ne m'appartient pas. Mais le problème, c'est que la chanson des bébés brunes, personne ne la connaît. C'est moins fort que les autres. C'est moins subesse. Peut-être qu'à virtue d'indio, vous en avez bouffé des tonnes, mais il ne s'est pas passé ailleurs. Ah non, 20 semaines. 10 mois, si. C'est 10 mois ? Non, ce n'est pas 10 mois, c'est Ouna. Non, c'est 10 mois, c'est une autre. Non, c'est 10 mois, c'est une autre. Non, c'est 10 mois, c'est un autre titre des bébés brunes. 10 mois, c'est un autre titre des bébés brunes. 5 balles, 5 balles ! 5 balles, allez ! Ça, c'est 10 mois ! Les amis, il y a une ambiance électrique dans ce studio. C'est deux morceaux différents. Non, il y a 5 balles en jeu. Non, il a raison, c'est deux morceaux différents. Non, non, non ! Allez, il y a 16 mois en jeu ! Chut ! Ça, c'est 10 mois. Il reste 15 jours d'émission, je regarde le compteur de Camille Comballe, il en reste 11. C'est 10 mois, c'est 10 mois ! Tu me dis non ? Bah non, je ne te dis pas. Nous ferons la vérification, il me reste un dernier joueur de l'équipe de France. De toute façon, ça va aller très vite. J'attends. Voici la dernière. C'est qui ça ? Adil Rami Jacob. Rami va jouer ! Rami, il va parquer ! Hé ! Hé ! Hé ! Hé ! Hé ! C'est un joueur de foot qui est aussi à Beng ! En tout cas, bravo, à toute l'équipe de France, il faut que ça gagne demain. Moi je ne regarderai pas mais il faut que ça gagne. Voilà, c'est important. Qu'est-ce que je regarde la foot ? Attends, ce n'est pas parce que je ne regarde pas que je n'ai pas envie que ça ne gagne pas. Moi j'ai mon élan, je suis derrière les joueurs de l'équipe de France. Il va faire un petit tweet. Je suis derrière la France et je ne suis pas à l'abri de regarder la fin. Après les 45 premières minutes, je ne vais pas les regarder. C'est chauffé aussi les pauvres, ils sont en Russie. Il faut y aller doucement. Non, non, voilà. Donc, en tout cas, ça va être magique. On peut vérifier ? Vous allez vérifier, M. Bordas ? Ah, M. Bichette ? Allez, je vous la mets en direct. Comme ça, au moins, il n'y aura pas de... C'est « Dis-moi ». Oui, c'est « Dis-moi ». Ça, c'est « Ouna ». Non, c'est « Dis-moi ». Il dit « Ouna » ou il dit « Dis-moi » ? Il dit « Dis-moi » et à la fin, il dit « Ouna ». Est-ce que ça ? Ouna, car je suis fou de toi. Ouna, quand tu ne m'appartiens pas. Je suis d'accord. Et il y a un autre titre des « Bébé Brut » qui s'appelle « Dis-moi » qui n'est pas le même. En fait, je serais bien que tu arrêtes d'insister, je pense. Non, parce qu'ils n'ont pas sorti plusieurs chansons qui s'appellent « Dis-moi ». C'est l'album « Dis-moi » en fait. La chanson s'appelle « Dis-moi » et la nouvelle « Dis-moi ». Il insiste, il est bédère. Réfléchis à un nouvel album, on va l'appeler « Dis-moi ». On est sur Virginie Radio. Merci d'être avec nous, comme tous les soirs. 18h, 21h, voici « Ochi ». Non, pire, je t'assure, il y a un seul « Dis-moi ». Merci d'être avec nous et de nous avoir choisis. J'espère que vous passez un très bon moment. Très bon moment. Un très bon moment. Bien sûr. Nous allons faire le « Balance ton pote ». On le fait maintenant. D'abord, je vous présente la balance que nous appelons Dimitri. Bonjour Dimitri. Comment ça va ? Ça va très bien. Dimitri a décidé de balancer Sylvie. C'est vrai. Est-ce que tu peux nous expliquer ? Parce que Sylvie fait un truc. Elle n'est pas la seule à le faire. Oui. Elle habite où Sylvie ? Elle habite dans le Nord. Et elle va en Espagne. C'est peut-être un peu loin pour aller acheter des clopes. Non, parce qu'en fait, mon père habite là-bas. Et du coup, elle va passer les vacances là-bas. Et quand elle va là-bas, elle va en Espagne chercher du tabac et de l'alcool. Mais est-ce qu'elle en ramène beaucoup ? Déjà, elle nous en ramène pour nous. Donc, en fait, nous, on prend des sots. Les sots de tabac. Un sot de cancer, quoi. Un cancer en sots. C'est ça. Ah ouais, d'accord. T'as 2 kilos, 5 kilos. Mais non ! Arrête tes conneries. Mais c'est des cartouches ou des paquets ? C'est quoi ? C'est du tabac dans du sot, quoi. Comme du café. C'est du tabac à rouler, en fait. Mais dans des gros, gros sots. Ah, t'en mets dans tout. T'en mets dans le poulet. Tu fais du barbecue. Le mec qui saupoudre ses salades avec. Il y en a un petit des, c'est le mec qui sort ses tartines. Ouais, je mets du tabac, j'en ai un sot. Il faut que ça part. Ah ouais, je savais même pas que ça existait. Ils achètent des tubes à côté. C'est une machine avec des tubes de cigarettes. C'est vrai. Tu mets le tabac dedans, tu cliques. Les amis, oui, c'est beaucoup moins cher. Voilà, je sais que c'est moins cher pour beaucoup de gens. Alors, nous allons faire un truc. On va l'appeler. On va dire que je suis Pascal Margentin. Ça fait mieux que Pascal Rançon. Mais s'ils bloquent dès le début sur une vanne, ça marche pas. Avec le mot rançon, c'est con. Mais non, putain, c'est ça qui est drôle. Pascal Margentin, je suis police des douanes franco-espagnoles, monsieur. Elle va où chercher ses cigarettes ? En Espagne. Oui, mais quel endroit ? Tu connais l'endroit où elle s'arrête ? C'est sans Sébastien. Je connais déjà pas les villages autour de mon... Non, mais c'est côté atlantique ou de l'autre côté... C'est pas en Andorre ? Ouais, c'est ça. La Chantière ? À côté de... Je serai pas à vous dire, parce que mon père habite à côté de Marseille, donc ils vont tout prer. Donc c'est là-bas. Donc c'est Perpidon, c'est la jonquière. D'accord, ok. Tu connais bien toi ? Est-ce que j'ai épouse, j'ai parlé à Fagnan ? Non, 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 non. Bonjour, c'est le sergente d'affaires. Olé ! Olé ! Et le sergente, le gringo. Elle est le traficante. Je vous appelle de la Casa de Papel. Je suis avec Berrine et Orsinki. On est... Bon, attention, c'est pas bien. Bon, j'appelle. Elle s'appelle Sylvie, on est parti. Plus de bruit. On va voir comment elle le prend si elle lui dit qu'elle risque 5 ans d'emprisonnement. Tu vas prendre ta voix sérieuse et tout. Pascal Ransoin, s'il te plaît. Non, non, Nico. Non, ça gâche pas rien. Les auditeurs vont en reparler. Allô ? Allô ? Oui, ne quittez pas. Allô ? Oui, ne quittez pas, pardon. Allô ? Oui ? Oui, bonjour. Pascal Ransoin, l'appareil de la police des douanes franco-espagnoles. Oui, bonjour. Bonjour, madame. Je vous appelle concernant de multiples allers-retours que vous avez fait entre les deux pays ces dernières années. Oui. Voilà, donc nous reprenons, vous savez, puisque maintenant vous avez la possibilité de flasher les plaques d'ématriculation. Oui. Est-ce que vous travaillez en Espagne, madame ? Non, non, je vais juste pour les vacances dans la famille. Une fois par an, une fois par an, donc je ne comprends pas. Non, mais attendez, je note. Donc vous justifiez ces allers-retours par ? Je vais une fois dans l'année voir la famille en Espagne. Très bien, attendez, donc une fois dans l'année. Quelle période ? Juillet, souvent. Oui, c'est exactement. Ça fait, c'est ce que j'ai. Somme synchro. Je ne vois pas y aller. Oui, madame ? Oui, mais il est où le problème ? Alors, on ne va pas y aller par quatre chemins, madame. Vous trafiquez du tabac et de l'alcool ? Je ramène du tabac et de l'alcool, mais je ne fais pas un trafic. Vous trafiquez, madame ? Non, ce n'est pas votre, madame. Madame, je fais mon métier. Mon métier, c'est de traquer les trafiquants. Ça fait 20 ans qu'on me dit que c'est pour ma consommation. Les mêmes bobards, j'ai l'habitude, madame. On va arrêter de perdre du temps, dites-moi la vérité. Écoutez, je ne mens pas. Et déjà, d'une, pourquoi vous m'appelez ? Alors, il faut m'arrêter à la douane. Non, non, madame, on ne peut pas arrêter tout le monde à la douane, madame. Vous savez qu'on peut ramener maximum trois cartouches et cinq litres d'alcool. Cinq litres ? J'en ai pour une semaine, cinq litres. Non, madame, je ne suis pas là pour blaguer. C'est trois cartouches et cinq litres. Votre véhicule, c'est une BMW ? Oui, c'est ça. Voilà, votre plaque a été repérée. On analyse de tous vos allers-retours depuis ces quatre dernières années. Non, il y a une erreur quelque part, parce que ce n'est pas moi que je vous dis. Je vais une fois par an. Madame, si je vous le dis, c'est qu'elle est filmée, votre plaque d'immatriculation. Est-ce que vous savez que selon l'article B25 du code des douanes, vous risquez jusqu'à 45 000 euros d'amende et cinq ans d'emprisonnement ? Ah oui, mais bon, moi, je n'ai pas peur. Madame, vous n'avez pas à avoir peur. Nous avons les vidéos, donc je vais vous demander d'être honnête avec moi. Combien de cartouches ramenez-vous ? Et je vous demande d'être honnête. Oui. Combien de cartouches ramenez-vous à chaque fois ? Combien de quantité de tabac ? Oh, allez, six, six ou sept. Madame, arrêtez de me... Madame, je vous demande d'être honnête avec moi, madame. Vous me prenez pour un con, madame. Il n'y a pas d'autre mot. Je le sais, madame, que vous... Madame, je le sais que vous prenez plus. Je le sais. Ne me dites pas sept cartouches. Je le sais que vous ramenez des sceaux de tabac. Je le sais. Vous ramenez du tabac, donc dites-moi. Vous ramenez plus. Mais à ce moment-là, monsieur, vous allez me convoquer. Vous allez me montrer vos vidéos. Je n'ai pas le temps de discuter avec vous, monsieur. Madame, excusez-moi, madame. C'est la police à l'appareil. Si vous la ramenez encore, je transfère directement au pénal. Ça va moins rigoler. C'est moi qui vous le dis. Combien de cartouches ramenez-vous ? Ce n'est pas compliqué. Je vous ai dit six cartons. Je ne vais pas vous dire que j'en ramène un carton alors que j'en prends six. Il y en a plus que sept. Mais non, il y en a sept. Vous avez les vidéos ? Vous avez les vidéos ? Vous m'avez vu en train de charger la voiture ? Mais c'est quoi, non ? Oui, allez, c'est bon. Vous me prenez pour une conne ou quoi, non ? Madame, il y en a plus que sept, nous le savons. Nous voulons le chiffre exact. Je vous dis qu'il y en a sept. Si vous avez des... Si vous avez... Oh, calme. Madame, c'est la police, madame. Oui, la police ou pas. Madame, c'est la police. Moi, je suis la reine d'Angleterre. Madame, je vais vous montrer magnanime, madame. Dans le cadre de la nouvelle loi Borloo, madame, qui se veut pédagogique. Je vais procéder à un allégement de la peine. Oui, allez-y, je vous l'écoute. Alors, vous répétez après moi. Oui. Le tabac, allez-y, répétez après moi, madame. Le tabac, c'est tabou. Le tabac, c'est tabou. On en viendra tous à bout. On en viendra tous à bout. Et pour l'alcool, la picole, c'est pas le pied. Allez-y. Pour l'alcool, vous... Non, la picole, madame, c'est pas le pied. La picole, c'est pas le pied. C'est fait pour les policiers. Ah bah oui, justement, c'est fait pour les policiers. Non, mais c'est quoi, c'est une blague, là, ou quoi ? J'ai pas de temps à faire avec vous, monsieur. Ça vous fait rire. C'est une blague, c'est une blague. Une banque de connards, elle est banque de connards. Allez, c'est bon, allez, 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 jouez au bille, petit con. Sylvie ! Allez, jouez au bille, allez, jouez au bille, je vous emmerde, moi. Sylvie ! Sylvie ! Sylvie ! Sylvie ! Franchement, vous n'avez rien à foutre de mon journaliste. C'est pas faux. Je m'appelle Koei, on est sur Virgin Radio et on est avec Dimitri en ligne. Oh, cette blague encore. Dimitri, dis-lui, c'est pour rire. Dimitri, parce que là, elle nous insulte, là. Ouais, non, c'est pour rire, t'inquiète, c'est une blague, attends, direct, sur la rote. Putain, non, mais la honte, moi, je marchais dedans, en plus. Ah, allez, les deux pieds, là, hein. Ah, c'est un blague, attends, attends. Pour la peine, t'auras pas d'apéro, ce soir. Ah ! Allez, avec les 25 litres que j'ai ramenés d'Espagne. Eh, je te fais un gros bisou, ma petite Sylvie, je t'embrasse fort. Oui, gros bisou, allez. C'était magique, ça. Le flic qui craque, mais... T'imagines, vous tombez sur un flic, il va... Et puis la punition, le tabac, c'est tabou. Ah, ça, c'était magique. On a enfin une vidéo. Note, note, bordasse, note. Bienvenue sur Vertune Radio, on est vendredi soir. Oh, mon Dieu. Il nous reste encore plein de surprises. Il y a les 3 000 euros à gagner. Oui, 4 000. Grâce aux hôtels F1, 3 000 plus 1 000 euros pour 4 personnes pour aller dans tous les hôtels et F1 de France quand vous le voulez. A tout de suite. Auditeur qui rit, à boîtier dans ton lit. Coé, j'espère que t'as king size. Coé. 18h, 21h sur Virgin Radio. Merci de nous avoir choisis sur Virgin Radio. J'espère que vous passez un bon moment ce week-end. Faites attention si vous buvez, faites la fête. Mais si vous avez picolé, ne conduisez pas. C'est toujours le conseil qu'on peut vous donner. Faites attention à ça. Le principe maintenant va être de vous donner les conseils pour les lendemains de soirée. Pas les lendemains de soirée où vous êtes couché à 21h30, les lendemains de soirée où vous avez fait la fête. Et le lendemain, ça fait mal. Voici les conseils. Boire beaucoup. L'alcool, ça déshydrate. Il paraît. Et le manque d'eau peut provoquer des maux de tête, des douleurs dans le corps. Et puis, il est responsable de la grosse fatigue du lendemain. Alors, buvez le plus possible d'eau le lendemain. Mais le top, ça reste pendant la soirée. Oui, entre les verres. Si ton pote bourré ne veut pas boire d'eau, file-lui un verre d'eau, dis-lui que c'est de la vodka, tu fais cul-sec, 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 il verra que du feu, il ne saura pas où il en est. Et il aura bu de l'eau. Mangez, les amis. Si vous êtes capable d'ingérer quelque chose sans le rejeter, il vaut mieux manger le lendemain. On évite les aliments gras, on essaye de manger léger. La meilleure solution sont les fruits frais ou en jus pour leur sucre et leur vitamine. Je fais tout l'inverse, moi. Le gras, le gras, le gras, le gras, le gras. Il faut éviter le gras, mais il faut quand même un truc qui tapisse ton estomac, sinon le lendemain, ça peut être dur. D'accord. Se détendre. Il faut comprendre que la gueule de bois, il a besoin de se détendre. Le spa, c'est une bonne solution pour les toxines. Un bon massage, une partie de jambes en l'air, c'est des effets similaires. Oh la vie. Si vous faites l'amour le lendemain, attention, le lendemain de soirée, les performances ne sont pas garanties. Oui. Je ne dis pas ça parce que ça m'est arrivé, mais je ne confirme pas. Mais j'ai un ami, une proche, il t'a dit que... Il n'est pas au top à ce moment-là. Dormir. D'abord parce que votre corps a besoin de sommeil pour se réparer, surtout si vous êtes couché tard. C'est le sommeil du matin, car le sommeil du matin, je vous le dis, il n'est pas très réparateur. Donc il faut dormir, dormir, dormir. C'est important. Et surtout, faites que si vous ne dormez pas, vous aurez encore plus des effets de l'alcool. Si vous dormez, vous les aurez aussi un petit peu. Compliqué ça, non ? Bah oui. Bon bref, dimanche. Dimanche. Vous dormez dimanche. Vous faites la fête samedi, vous dormez dimanche. Oui. Vous n'embêtez pas. Cherchez pas. Les choses à ne pas faire. Se dire qu'il faut combattre le mal par le mal. Ça ne marche pas ça. Tu sais, ton pote que tu croises dans le salon et tu lui dis, ça ne va pas, et attends, j'ai une solution. Il faut combattre le mal par le mal. Tiens, prends, vas-y, c'est galop. Non. Non, non, là, lui, s'il fait ça, il finit la tête dans la cuvette. Ne pas tenter les remèdes miracles anti-gueule de bois qu'on trouve sur Internet. Il y a toujours un mec qui va dire, allez, j'ai trouvé une technique de fou pour tes cuites. C'est vraiment plus. Voilà, méfiance, les gars. La grande majorité de ces remèdes n'ont pas d'effet sur la gueule de bois. Plus sur le transit. Les médicaments. Un lendemain de soirée, on va se jeter sur les médicaments. Attention, les amis, ça passe par le foie. Et donc, si l'alcool a déjà fait du mal à votre foie, les médicaments en rajoutent. Ah oui. Il faut donc laisser votre foie travailler. Votre foie, il va travailler, il va gérer l'alcool avant les médicaments. Laissez faire. Et surtout, lisez les notices. Les suppositoires, ça, ça ne valent pas. Et les cachets effervescents, ça ne se prend pas par l'arrière. Ou alors, ça paraît à les enfants. Voilà, c'est ça. Ça fait des chatouilles. Ça fait des bulles. Dites-moi, papa, il mousse par les fesses. Vous avez l'image ? Oui, oui, là, oui. Qu'est-ce que je ne sais pas ? Alors ? Ceci, ça va être rigolo. Ça mousse, il y a des bulles qui sortent. Qu'est-ce que je ne sais pas ? On continue. Transpirez pour évacuer. Donc, je vous le disais, le sauna. Oui, ça, c'est bien, ça. Le sauna, marcher, par exemple. Vous voyez, il ne faut pas faire des gros trucs forts. Parce que si vous avez fait une cuite, ne faites pas un foot, par exemple. C'est idiot. C'est un truc où vous allez marcher un peu vite. Mais le sauna, c'est bien, parce que c'est directement la peau, c'est tous les toxines qui ressortent par la peau. Il paraît que c'est génial, ça. Et si tout ça ne marche pas ? Ah, l'ultime ? L'ultime, arrêtez de boire. Je sais, c'est tellement 2015. Mais déjà, l'alcool, ça coûte cher. Tu termines à faire des trucs relous. Tu envoies des SMS à ton ex à 3h du mat, à base de « tu me manques ». Le lendemain, tu te réveilles, tu as 15 SMS d'elle, où elle te dit « moi aussi », ou alors elle te dit « espèce de… ». Alors qu'entre nous, les gars, une petite soirée after work, détox sur un rooftop, avec un bon gros… Non, non, tout ça, non. Tu as lu ça avant ? Non. Tu lis plus, toi ? Non. Bah, regarde la dernière phrase, quand même. Bah, tu la liras. Ouais. Je suis d'accord. Je ne veux pas lire, alors. Tu me liras qu'il écrit, qu'on le paye directement lui, on va gagner du temps. Bienvenue sur… À chaque fois, tu l'as lu ? Non. Tu connais ? Non. Non. Tu sais ce qu'il y a dedans ? Je ne sais pas. Qui est-le-vous, monsieur ? Ah, il est fantastique. Allez, bienvenue sur Virgin Radio. J'espère que ça va. Voilà, tout de suite. On est là, suivez tous mes conseils, ils sont bons et je n'ai bien fait de ne pas vous lire le dernier. Dans un instant, il y aura Arthur au téléphone. À tout de suite. 18h21h sur Virgin Radio. Bonjour, un bisou à Arthur qui est avec nous. Comment ça va, Arthur ? Ça va et vous ? Salut l'équipe. Salut, Arthur. C'est sur le plan avec l'idée, là ? Tu es où ? Ah non, non, je suis… En fait, j'habite à la campagne, du coup, il y a des oies, il y a des animaux, tout ça. Ah, c'est ça le bruit ? Ouais, ouais, c'était une bruit. Attends, attends, qu'on écoute, qu'on écoute. Ouais, c'est toujours quand on s'intéresse à elle qu'elle ne fait plus de bruit. Ah si ? Non, attends, ouais. Attends, je vais entendre, je vais entendre, je vais entendre. C'est marrant. C'est dès que je parle qu'elle fait du bruit. Quand je ne parle plus, elle ne parle plus. Elle fait le même bruit que ma voisine. Ça fait du bruit, là ? Oui, mais elle ne fait pas la même chose. Attention, Arthur, il s'est passé un truc avec sa copine. Le fameux, le fameux, le mot, vous allez l'entendre, vous l'avez tous entendu au moins une fois dans votre vie, puisqu'elle a voulu faire le fameux ? La pause. La pause. Le break. Ah, le break. Le fameux break. Ouais, le break, la pause, ouais. Ah là là, raconte-moi ça. Alors, en fait, donc, elle est partie en Australie pendant quelques mois pour un stage d'études et au final, deux semaines après qu'elle soit partie, elle m'annonce qu'elle veut faire une pause. Du coup, j'ai mis les choses au clair directement. Je lui ai demandé pourquoi et je lui ai clairement posé la question. En gros, tu veux aller voir ailleurs ? Elle m'a clairement répondu oui. Oui, d'accord. Donc, du coup, j'ai eu... C'est une fille dont je suis vraiment tombé amoureux. C'est compliqué. Et en fait, peu de temps après, elle a rencontré un garçon qui était là-bas qui a aussi une copine. Oh ! Et en fait, donc, ils ont eu un début de relation de couple. Ils ne sont pas... Enfin, de ce que je sache, en tout cas, ils n'ont pas couché ensemble. Mais en tout cas, c'était à base de... J'y s'embrassais, ils passaient des soirs ensemble, etc. Et en fait, il y a quelques jours, ta copine m'a contacté. Elle m'a trouvé sur Facebook. La copine du mec ? Oui, exactement. Elle m'a contacté et m'a demandé de lui expliquer ce qui s'est passé. Et pour finir, cette fille veut qu'on se voit et qu'on passe du temps ensemble. Et du coup, je suis un peu embêté parce que je ne sais pas quoi faire. Je suis vraiment amoureux de ma copine. Mais en même temps, ça me tente bien d'aller voir... Enfin, d'aller vers celle-ci. Laquelle est la plus jolie ? Les deux se valent. Laquelle a l'air la plus coquine ? La deuxième, je pense, la fille du mec. Ah bah voilà, oui. En plus, ça serait une belle vengeance. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Mais il ne s'est rien passé de l'autre côté avec ta copine. Avec le mec ? Oui. Ils se sont embrassés, ils passent du temps ensemble et ce mec veut coucher avec. C'est sûr, il lui a dit clairement. Mais ils l'ont même déjà fait. Mais bien sûr. Peut-être, peut-être. Non mais sûrement. Peut-être, peut-être. Oui, bien sûr que si. Ben, prends la plus fidèle, surtout. J'ai l'impression que c'est une des deux. Non mais la fidélité, les amis, c'est les dossiers que vous prenez juste après. Vous faites d'abord celle... Il faut suivre son instinct. Là, t'as envie de faire quoi ? Là, t'as envie d'attendre la fin de Break It Down ou t'as envie d'aller avec la nouvelle ? De toute façon, je pensais à attendre qu'elle revienne déjà. On va mettre les choses au clair. Toi, t'es trop sympa. T'attends qu'elle ait fait l'amour pendant toutes les vacances. Elle revient avec des cernes comme ça. Tu dis chérie, je t'ai attendu. Je voulais te parler. Non, non, non. Je ne dis pas attendre avant de voir l'autre fille. Je vais la voir. J'ai un rendez-vous avec elle samedi prochain, je crois. Mais ce que je veux dire, c'est que dans tous les cas, je vais revoir ma copine et mettre les choses au clair et je ne sais pas si je vais continuer ou pas. C'est déjà bien clair quand même, là, non ? Oui. Elle s'est barrée. Elle dit qu'elle ne veut plus de toi. Oui, c'est un autre mec. Non, non, c'est... Moi, j'ai compris le truc. Son discours, elle, parce qu'elle m'en a parlé et je lui en ai parlé, parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que j'avais son compte Messenger. Je savais ce qui se passait. Je lui avouais après que je l'avais. Et au final, je m'en suis rendu compte et elle m'a dit que pour elle, il n'y avait aucun sentiment et que c'était juste pour s'amuser. Ah oui ? Elle est honnête au moins. Oui, elle est honnête. Oui, je suis d'accord. De toute façon, les fêtes sont là et voilà, mais du coup, je suis un peu bloqué. Je ne l'aime pas. Elle est même trop honnête. J'avais 12 mètres, mais t'inquiète, c'est juste pour s'amuser. Écoute, chérie... Mais ça compte pas, je te le dis. Chérie, je suis en classe, ils sont tous nus. Tu es en train de casser notre délire, là. On s'éclate. Bébé, les problèmes, on les voit après. Ça ne te dérange pas ? Tu me déranges, là ? Non, non, mais je crois. Fais-toi plaisir. Sérieux, elle ne se gêne pas, elle, pour vivre sa vie. Surtout, c'est vraiment une belle vengeance, je trouve, finir avec la fille du mec. Et ça se trouve, ça se passera mieux avec. Allez, fonce ! Allez, fonce, mon grand ! Et le fait que tu te barres, ça a certainement, en plus, à faire revenir. Oui, oui, c'est sûr. Ça, je m'en doute. Je suis sûr. Allez, bisous ! Allez, bisous ! Allez, bisous ! Je t'embrasse ! Et courage ! Bientôt. Je te fais un bisou. Bientôt. Restez avec tous sur Virgil Radio. Dans un instant, il y aura encore pas mal de surprises. Qu'est-ce qu'on fera, ce tout fait ? On va faire gagner les places pour l'électrochoc. Ah, et n'oubliez pas qu'il y a le tirage au sort tout à l'heure pour les 3 000 euros plus 1 000 euros de possibilité d'aller à l'hôtel d'où. Où vous le voulez, quand vous le voulez, aussi longtemps que vous le voulez dans les hôtels et fins de France. Corée, 18h, 21h, sur Virgin Radio. Bonjour ! Bonjour ! Bon week-end ! Tout à l'heure, nous allons réécouter le vieux tout à l'heure. Vous vous souvenez, on a fait ça cette semaine qui a appelé pour dire « J'hésite chez Castorama ou chez Leroy Merlin ». On avait appelé les deux. La pompe est sur J'hésite en inox. On aura ça dans un instant. 18h, 18 000 euros. Vous voulez gagner les 18 000 euros ? Oui ! Inscrivez-vous, envoyez vos SMS au 7 12 13. Mettez Corée au début de votre message tout le week-end. Jeudi prochain, je vous appelle, je vous dis bonjour, vous faites quoi à 18h ? Vous me dites « J'écoute Corée sur Virgin Radio et vous gagnez 18 000 euros ». Vous savez qu'il y a un an de prison qui a été requis contre Rémi Di Grégorio. Qui est Rémi Di Grégorio Pietre ? C'était un cycliste de chez Cofidis. Un cycliste de chez Cofidis ? Qui a été contrôlé et positif qui a pris un an de prison, je crois. Au Paris, non ? Ça a remonté à 6 ans. Non, mais les mecs ils rigolent plus maintenant, ils en ont marre le cyclisme. Alexandre de La Rochelle va jouer là-dessus sur les histoires de dopage. Il va peut-être gagner ce qui n'a rien à voir sans s'ébiller pour aller à l'électrochoc de la Grande Motte où nous serons le 29 pour un grand mix avec Sid Ameçon, Martin Solveig et tout le monde et tout le monde. Et toi ? Alexandre ? Ouais, je suis chaud ! J'espère bien que c'est chaud ! Je suis chaud ! Je suis chaud ! Je suis chaud ! Tu vas peut-être jouer, tu vas peut-être y aller, tu partiras avec qui ? Mon petit frère. D'accord, c'est bien. Entre gars, vous allez kiffer ce moment. Attention, je te donne donc des vraies ou des fausses excuses de dopage. À toi de me dire si c'est vrai ou si c'est faux. Ok. D'accord ? Ok. Le premier, je le dis ou je mets le son ? Tu le dis, tu le dis, tu le dis. Non, c'est pas moi. J'ai un alibi, j'étais au cinéma. Non, c'est pas ça. Non, 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 c'est en dessous, en dessous. Va direct le tennisman, directement. C'était l'exemple. Blague, oui, c'était l'exemple. Tennisman. Attention, attention. Ça va partir. Non, non, je ne l'ai pas lu non plus, ça, non plus. Mais si, mais va direct le... Allez, vrai ou faux, on y va. Un tennisman positif à la cocaïne a déclaré c'est parce que j'ai embrassé une fille en boîte qui avait mangé de la coke. Oh, c'est lui-là, il a fumé quoi avant ? Je ne sais pas pourquoi je dirais vrai. Oui, c'est vrai. Richard Gaspé. C'est passé ou pas ? Oui, bien sûr. Il a été relaxé. Oui, il a été relaxé, il me semble. Ceci dit, ça peut arriver aussi. Un cycliste qui s'est fait attraper avec un gros stock de stupéfiants a dit que c'était pour sa belle-mère. Vrai ou faux ? Non, je dirais faux. Non, si, c'est vrai. Il y avait de l'EPO, des hormones de croissance, de la testostérone, des produits anabolisants, ce qui fait beaucoup pour une belle-mère. Ah, ben, la belle-mère, elle va claquer en deux secondes. Non, c'est pas ça, surtout, elle va marcher au plafond. Attends, tu mets de l'EPO, ça ne te rende pas. positif à 18 produits stupéfiants. Un joueur de curling a déclaré, c'est à l'insu de mon plein gré. C'est à l'insu de mon plein gré ? 18 stupéfiants ? Euh... Ah, je dirais... Faux. Évidemment, un joueur de curling qui se drogue. Une sportive a déjà malencontreusement renversé tous ses échantillons d'urine lors d'un contrôle. Euh... Je dirais vrai. Oui, c'est vrai. Une athlète turque championne d'Europe de demi-fond a renversé trois fois ses urines sans le faire exprès. Oh, les malheurs. Oh là là. Vous êtes au courant du faux zizi ? Vous avez déjà vu ça ou pas ? Oui, les mecs, c'est les cyclistes qui font ça souvent. Ils ont un faux zizi. C'est-à-dire que tu as un zizi en plastique et comme ça, si le mec vient à côté de toi pour regarder si tu fais pipi, tu sors un zizi. Sauf que dans les bourses, c'est de la pisse mais pas de toi. Ah, mais c'est fou. T'appuies dessus, tu fais un petit pipi et sauf que c'est pas ton zizi. Non ! C'est magique. Ça va trop loin, le pipi est froid. Non, mais maintenant, il regarde. C'est-à-dire que maintenant, il se regarde, le gars. Il touche. Il touche. C'est comme dans le film Gattaca. C'est ouf. C'est pareil. Vous avez faux zizi ? Oui, oui, il y a un faux zizi. On continue. Un coureur positif au stupéfiant a déclaré « J'ai glissé, je suis tombé sur une seringue. » Non, mais là, je dirais faux. Absolument, c'est également faux. Une championne de son longueur dopée a accusé sa crème dépilatoire. Je ne sais pas pourquoi je dirais vrai. C'est vrai. Et vu le taux de stupéfiant calaver, à mon avis, il devait être très pollu. Un cycliste qui s'est fait attraper avec d'autres globules rouges dans son sang a déclaré « C'est parce que j'ai un jumeau qui est mort avant la naissance. » Elle est belle, celle-là. Oh là là, le mec, il va loin. Faux. Non, c'est vrai. Tyler Hamilton, il s'injectait du sang oxygéné avant les trucs et tu n'as pas le droit. Lors d'un contrôle, un basketteur a dit « Sur la tête de ma mère, je n'ai rien pris. Tout le monde l'a cru, il n'a pas été contrôlé. » Oh, ça, c'est faux. Oui, c'est faux. Un cycliste positif à la cocaïne a accusé son dentiste, puis le thé qu'il a bu et finalement, c'était des bonbons péruviens à la cola. La coca. Comment ? C'est faux. Non, c'est vrai. Le mec, il a dit « Non, c'est le dentiste. Non, ça ne marche pas, c'est mon thé. Non, ça ne marche pas, c'est des bonbons. Non, ça ne marche pas. Vite, trouvez-moi un truc. Non, ça ne marche pas. C'est des gaufres. Non, ça ne marche pas. C'est le coca. J'ai vu du coca. J'ai roulé une pelle à un tennisman qui avait roulé une pelle à une fille en boîte qui avait mangé de la cocaïne. Je n'ai plus d'idée. Je n'ai plus d'idée. Je n'en peux plus. Laissez-moi. Le dernier, un footballeur a expliqué son surplus d'hormones par sa grossesse. Vrai ou faux ? Par sa grossesse. Par sa grossesse. Vrai ou faux ? Faux, un mec, il ne peut pas être ensemble. C'est faux. C'est faux, évidemment. Mais tout ce que tu as dit pour l'instant, c'est un maximum de bonnes réponses et de bonnes valides. Oui, c'est gagné. Je t'invite, mon ami, à l'électrochoc là-bas. Bon bisous. Bon week-end. On va se voir là-bas. Je t'embrasse, mon poteau. À bientôt. Merci. Oh, bisous. Ah, bah, au 29. Ouais, on se voit là-bas. Bisous, bisous, bisous. Au 29, je t'embrasse. Bzzz, bzzz, bzzz. Et dans un instant, on aura le tirage au sort pour savoir qui va gagner les 3 000 euros cash dans les hôtels F1 et surtout les 1 000 euros pour aller se balader dans les hôtels où il veut, quand il veut, etc. Et qui ont répondu aux bonnes réponses qui étaient sur mon Insta et sur tous les réseaux sociaux qui ont retrouvé les villes. Moi, je ne sais pas. Oui, moi. On verra, à tout de suite. On arrive. Salut l'équipe. C'est le dieu de la bonne vanne. Je n'avais pas vos noms sur ma liste. C'est normal ? Corée. 18h, 21h sur Virgin Radio. Dans un instant, papy qui cherche entre Castorama et le roi Merlin, il a appelé les deux. On voudrait écouter ce moment. C'était magique. Mais avant, on a le French Trip avec nos amis de... Hôtel F1. Hôtel F1. Ce 1 000 euros à gagner. Ça va, Jeff ? Tu t'endors bien depuis tout à l'heure ? Mais je ne t'endors pas du tout. On ne l'a pas entendu de l'émission, Jeff. On ne l'a pas entendu. Mais tu rigoles ou quoi ? Je ne vais pas arrêter. On ne t'a pas entendu. Il a l'impression d'être qui fait pas attention. Tu t'écoutes trop toi-même. On ne t'a pas entendu. Je suis là depuis le début. C'est toi qui ne t'entends pas. Je ne t'ai pas dit que tu n'étais pas là. Je n'ai pas entendu du tout de l'émission. Tu rigoles ou quoi ? Tu vas vraiment l'exer. Honnêtement, il n'a pas beaucoup parlé, Jeff. Honnêtement. Comme d'hab. Mais moi, je vais te dire le temps. Je ne t'ai pas dit de conneries. Si, il me semble qu'il a parlé. Si, il a parlé sur l'auditeur qu'on a eu. Sur l'histoire d'amour, il est au taquet. Je sais. Je sais ce qu'il a parlé. Ça va devenir notre consultant love. C'est parce que je n'ai pas dit assez de conneries. Il parlait normalement. Et ça, ça te choque ? Ah oui, il faut que les gens soient rôles. Oui, il y a des jours un peu... Je ne vais pas dire des trucs pas préparés. Juste pour dire deux. Ce n'est pas drôle. Non, ce n'est pas ça. Il y a des jours où Piet va moins parler. Il va être moins drôle. Non, mais il ne faut pas rester naturel. Je vais te dire le secret, Coco. Il y avait de la bouffe dans le studio, tout simplement. Quand il y a de la bouffe, on n'entend plus de chasse. Je vais vous dire un truc. Si il y en a un qui a moins bouffé que les autres, c'est bien moi. Le pain est là. Il y avait deux baguettes. Vous bouffez comme des porcs depuis tout à l'heure. Je n'ai rien mangé. Il y a même de la confiture par terre. Parce que tu avais mangé avant. Non, je n'ai pas mangé. J'ai mangé un quignon de pain. Tu as mangé un peu de pain avec ton beurre. Un quignon. J'ai mangé un quignon. Je me suis battu avec un pigeon dans la rue. J'ai pris le quignon, Julien. Vous avez clavé trois baguettes. Et c'est pour ma gueule. À votre bon cœur, monsieur le dame. En fait, tu as raison, Borda, c'est chiant. T'empêche, tu n'as rien dit. Bon alors, en attendant, dans un instant, nous aurons le gagnant. Pour savoir qui a les 1000 euros pour aller dans les hôtels et les 3000 euros cash, il fallait découvrir sur mon Insta et partout des photos avec des animaux. Essayer de savoir le pays ou la ville. Le lieu. Et le lieu, c'est un petit perçu. Il y a un bison dans un truc. Comment tu veux savoir le lieu ? Ce qui est marrant, c'est que voilà, on dirait que c'est des photos un peu qui sont prises à l'étranger, alors que c'est vraiment des lieux en France. Et c'est des lieux très connus en France. C'est sérieux, mec, ça, c'est des lieux en France. Ah oui, c'est mon salon, c'est mon salon. Porte-maillot. Choisis le roi. Le zoo de Beauval. Non. C'est le taureau Tassi, c'est le bison. Le ranch des bisons. Mais c'est archi pas connu. Ça, c'est en France, ça. Oui. Mais oui, ça, c'est... Il faut voir. Le Colorado Provençal. Oui, oui, quand tu prends la route Napoléon, tu passes devant. Pour toi, ça ne te dit rien, mais pour les gens qui habitent à côté, c'est quelque chose. En Bretagne, la plage de Crozon. C'est beau, dit, hein. C'est à la maison. Il y en a d'autres ? Ça, la jetée de luxe sur mer. Ah ouais, mais on se croirait à Miami, là. Et ça, les jardins d'Albert Kahn, en région Paris. Ah si, ça, c'est connu. Ah si, on dirait que c'est le Japon. Ça, c'est connu. Bienvenue sur France 5. Sinon, ça pousse. Ah là, on va faire la plus belle région de France. Échappée belle. Échappée belle, continue. Les plus beaux jardins. Ah là. Ah oui, ça change les conneries. Sur mon Insta, forcément, ils n'ont pas dû comprendre quand ils ont vu passer ça. Ouais, c'est un fake, c'est pas possible. Oui, quelqu'un a dû prendre le contrôle. Oui, il y a des photos de paysages qui apparaissent. Oui, il y a de la culture. Je ne comprends pas. C'est où la rigolade ? Est-ce qu'on gagne un iPhone ? Ah ! Non, 3 000 euros. 3 000 euros cash. Je vais appeler quelqu'un. C'est le moment de voir qui va... A trouver. Donc, il y a quelqu'un qui a... A trouver les 5 ? A trouver les 5. Oui. Et comment il a fait ? Je ne sais pas. Le moment, on a quelqu'un là qui a trouvé les 5. On va faire une vérification. Il y a un truc tout con qui s'appelle Google Images. Oui. Ah ouais, pas de con, mais oui. Allô ? Allô ? Allô ? Bonjour. Oh, c'est pas vrai. Moi, c'est Coé. On est sur Virgin Radio. Comment ça va ? Il y en a un haut putain qui a fait sortir. Oui, c'est vrai. Ça va très très bien, là, d'un coup. En forme ? Ouais, au taquet. Vous faites quoi ? Mademoiselle ? On fait une cliente de vie à domicile. Mademoiselle Sabrina de l'île de Léron. Oui, c'est ça. Spécialiste des images. Bah, visiblement. J'ai lu toutes les images. Le bison, il vient d'où ? D'Algeuse. Quel endroit exactement ? Euh, 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 le nom, euh... Oui, mais le nom, l'orange. Ah, l'orange des bisons. Très bien, ok. Le premier est validé. La photo avec les montagnes. Alors, le Colorado Provençal, dans le Vaucluse, à Rustrelle, exactement. Vache ! Euh, la photo de la mer magnifiquement bleue. Place de Crozon, en Bretagne. Mais bon, en même temps, on vient de tout balancer à l'antenne, hein. Oui, 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 tu fais une vérification. La jetée, où on dirait Miami. Le Luxurmer, en Normandie. Et le pont. Et aujourd'hui, on est en Ile-de-France, les jardins Albert Cannes. Et ce n'est pas le Japon ! Et la pluie ! Moi, je n'aurais pas eu une seule bonne réponse. Ah, voilà, on va chercher un peu. Comment t'as fait ? Comment t'as fait ? Trop dur. T'as fait Google Images ? Ça a l'air, t'as fait comment ? Comment j'ai fait ? Le Colorado, bon, j'ai habité à Alexandre-Provence, donc je connais. Ok. Le reste, le reste, c'est pas compliqué. On va sur le site Formule 1, et il y a toutes les photos. Oh, elle est valide ! Elle est valide ! Comment elle a fait ? Elle était sur le site Formule 1. Il y a toutes les photos. Avec les réponses ? C'est une vanne, les gars. C'est bien huilé, je veux. Bah non, elle vient de nous le dire, écoute. C'est une vanne. C'est une vanne. Voilà. Il y avait toutes les réponses ? Bah oui. Explique-moi Sabrina, il y avait toutes les réponses sur le site ? En fait, il faut chercher, il faut un peu faire l'enquêtrice, il faut chercher. Non mais ils n'ont pas mis, voici les réponses ! Non, non, non. En fait, il y a les images, il faut cliquer sur un lieu, après il y a une autre image. Et là, on va tomber sur le range des bisons, donc ils expliquent que c'est en Alsace. Donc, vu que c'est la même image, forcément, ça ne peut être que ça. Et voilà, quoi. Elle a fouillé, elle a été maligne. Elle nous a tourné, elle a fait la Colombo. Eh bien, elle a gagné 3000 euros cash. Vas-y ! Oh là là, c'est parti ! 3000 euros crash grâce aux Hôtels F1 et tu gagnes 1000 euros pour aller avec 4 personnes. Ou tu veux, quand tu veux faire ton road trip, tu t'arrêtes dans un hôtel, tu dis « ça va, je peux prendre 3 champs si je veux, allez-y, tu balances ta carte ». Non, elle peut le préparer sur le site Hôtel F1, le générateur de road trip. Elle fait ce qu'elle veut, elle fait ce qu'elle veut maintenant, elle a gagné 1000 euros. Moi, je vous emmène tous, en fait. Oui, plaisir. Ah, bah voilà ! 1000 euros et ensuite, tu as les 3000 euros de cash pour faire ce que tu veux. Je te fais un gros bisou, ma belle, je t'embrasse. Ah, bah merci, merci beaucoup, merci. Bisous, 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 Sabrina, et bravo, joie avec nous. 18 000 euros la semaine prochaine, attention, c'est bien ça aussi. Ah, bah oui. 18 000 euros, inscrivez-vous, 7, 12, 13, on réécoute papy ? Oui ! Allez, monsieur Flousier, il veut acheter une pompe. J'aime bien. Il appelle le gasto, il appelle le roi Merlin, dis-moi. T'as un truc à lire à Corée, appelle le 39-16. Je peux aller acheter mes pompes ? Oui, vas-y. Ça ne dérange personne. Ah, non. Ah, voilà. Monsieur, allez-y, appelez-moi les gens que vous voulez, d'accord ? On va faire une compète. Magasin de bricolage versus magasin de bricolage. Lesquels sont les plus sympas ? Entre Castorama et le roi Merlin. Ah, classique. Non, c'est Johnny Merlin et Johnny Rama. Allô ? Besoin d'aide ? Oui. C'est facile, je prononce un mot-clé. Et j'accède à tous les services. Les horaires et coordonnées magasin. Non, un mot-clé, pas le mot-clé. Jolie info. Une question produit ? Désolée, erreur. Mot-clé. Pourquoi je n'ai plus la dame ? Clé. Je crois que c'est Guy Claude qui le fait. Il a pris la main. Je crois qu'il a peur qu'on se plante. Il faut dire plus fort. Clé. Le mot-clé. Clé. Non, je ne veux pas des clés, c'est pour une pompe. Ah, pas là-bas. Papa-lapas. Papa-lapas aussi. Allô ? Va-t-il de Rayon Cuisine ? Castorama Fleury, bonjour. Alors, bonjour. Je suis au Rayon Cuisine. Le roi Merlin. Alors, je suis embêté parce que je voulais avoir pour une pompe Karcher. Alors, ne quittez pas, je vais vous passer le Rayon. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Guy Claude, demandez également les pompes Karcher. Ça n'a rien à voir avec la cuisine, dites-leur. Là, je demande des pompes Karcher, j'arrive dans la cuisine. Papa-lapas. Vous voyez, les cartes de Castorama, hein ? Oui. Pour vous souhaiter la bienvenue, vous émissiez de 5% de remise sur tous vos achats. Mais je ne le demande pas. Bon, alors, c'est l'eau qui monte. Clé ! Mon clé ! Cuisine ! Allô ? Papa-lapas. Sinon, reprends-moi alors, roi Merlin, et tu reprendras Castorama. Allô ? Je crois que les deux sont en attente, en fait. Non, mais passe-moi. Ah oui, les deux sont en attente ? Ouais, ouais. Dès qu'il y en a un qui décroche, tu me le passes et tu reprends l'autre. Allô ? Oui, bonjour. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Je vous appelle parce que je voulais acheter une pompe. C'est une pompe pour un genre de vit-cave ? Ouais, ouais, c'est ça. Alors, j'ai la force sceptique qui est remontée, c'est une catastrophe. Et donc, je suis... Alors, le problème, c'est que je ne sais pas bien quoi choisir entre chez vous et les gens de Leroy Merlin. Alors, je vais vous passer mes collègues du jardin. Ah bah non, ça fait deux heures qu'on me passe de personne en personne. C'est pas vous, vous faites quoi, vous ? Moi, je suis à la plomberie. Eh bah, c'est bien, la plomberie, les pompes. Ah bah, je sais. Oui, madame, c'est bonjour. Bonjour, madame, je t'écoute. Attendez, j'ai la dame de Leroy Merlin. Madame Leroy Merlin ? Oui, bonsoir, madame. Bonsoir, madame. Je suis en ligne avec la dame de Castorama. Madame Castorama ? Oui, monsieur. Oui, voilà. J'ai appelé les deux parce que je ne sais pas lesquels des deux peuvent me renseigner. Attendez, je vous passe mon collègue. Il est juste à côté de moi. Je vous le passe. D'accord. Madame Leroy Merlin ? Oui, monsieur. Voilà. Donc, je suis un peu perdu. c'est pour acheter une pompe. Oui. Donc, je suis embêté. Alors, on m'a dit, il faut aller où chez Leroy Merlin ou chez Castorama ? J'ai dit, j'appelle les deux. Monsieur Castorama ? Oui. Oh là là là. Qu'est-ce qu'il y a, madame ? Pourquoi vous dites oh là là ? Mais, monsieur, c'est compliqué. Vous êtes avec deux magasins en même temps en ligne. Oui. Alors, c'est pour savoir lequel des deux est le mieux. C'est pas tout agréable. C'est pour savoir lequel des deux est le mieux. C'est ça, madame, le client est roi ? Ah bah, monsieur, lequel des mieux, ça dépend de ce que vous cherchez. Alors, en sympathie, déjà, c'est pas vous ? Si ? C'est ça, certainement, monsieur. Laquelle des deux ? Monsieur, 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 on va gagner le temps. Vous cherchez quoi ? Une pompe, monsieur. Une pompe de quoi ? Vidange, monsieur. Le Karcher, SP6, flat, inox. Tu veux la référence ? Je voudrais d'abord savoir, c'est important dans mon questionnaire, lequel est le plus sympa, Castorama ou Leroy Merlin ? Les deux. Non, bon, pour l'instant, j'ai plutôt tendance à dire Castorama. Allez, à combien chez vous, la pompe Karcher, SPX, flat, inox ? Attendez, le temps que je regarde pour vous dire ça. Sur Amazon, elle est à 131 euros, c'est pour ça. Avec combien de frais de port ? Ah bah, ça, je sais pas. Ah, il faut voir ça aussi. Ah oui. Vous tapez, là ? Oui, oui, oui. Moi aussi. Allô, madame Deleroy Merlin ? Oui, le bataillon Leroy Merlin-Chan-de-Pix. Bonjour, madame, je suis avec le monsieur de Castorama en ligne. Oui ? Je voulais savoir lesquels des deux étaient les plus sympas pour acheter une pompe. Vous avez des pompes ? Oui, bien sûr, au niveau du rayon jardin. Vous pouvez me le passer ? Alors, je peux pas transférer sur la surface, monsieur, vous avez repéré un modèle sur notre petite ? Oui, le pompe Karcher, SPX, flat, inox. Le monsieur de Castorama, il cherche le prix. Nous, on a 159 euros. 159 euros, bim ! 20 euros de plus que sur Amazon. Alors, regardez vos frais de port. Vous avez raison, monsieur, je vais regarder ça. Alors, je dirais pour la précision... Je dirais pour le service, je mets un point à Castorama. Vous avez quel prix chez le Roi Merlin ? C'est la pompe Karcher, on m'avait dit. Oui, SPX, flat, inox. Attendez, on a un problème de connexion aujourd'hui sur notre site. Il y a des promos en ce moment chez Castorama, monsieur ? Alors, il y en a un, pas sur les pompes. Tout de suite, là, sur les pompes, j'ai pas de promo. Vous n'avez pas sur les pompes ? Non, j'en ai quelques-unes, de temps en temps, ça arrive, mais en ce moment, non. D'accord, très bien. C'est quoi le slogan chez Casto, déjà ? Il faudrait le dire. Chez Casto ? Ah, il est plus de 18 heures. Oui, madame. Comment, madame Leroy Merlin, vous dites quoi ? Je la trouve pas, votre référence. Bon, alors, la carte... Monsieur, attendez, le monsieur de chez Castorama, il va vous dire où chercher. Non, non, je vais pas. Parce que vous vous parlez pas entre magasins, vous vous aimez pas ? Ici, mais on n'a pas le même logiciel. Vous n'avez pas le même logiciel ? Ah bah non. Karcher, SP6 Flat Inox. SP6 Flat Inox. Oui. 159 euros. À le même prix ! Et voilà. Oh les voyous ! 131 euros chez Amazon. Oh les voyous ! Oh les voyous ! Oh les non ! Oui, mais comme dit Casto, il faut regarder les frais de port. Très bien, ça. Très bien. Précision, je rajoute un point à Leroy Merlin. C'est quoi le slogan de Leroy Merlin ? Que vos envies prennent vie. Moi, je le connais. Ah oui, M. Castorama a la raison, elle connaît son slogan. Moi, je connais mes références. Je l'ai trouvée quand même ! Round 1, fight ! Oh ! À tout hasard, c'est quelle radio là ? C'est pas Virgin ? Ah si, si ! Si, si, absolument, si. Ça, c'est dégrillé. Si, si, absolument. C'est Coé ? Comment ? Donc c'est Coé ? Oui, absolument. Pareillement, pareillement. Vous allez bien ? Très bien. Bon, madame Leroy Merlin, je vous embrasse. Merci pour votre patience. Monsieur Castorama, c'est quoi votre prénom, monsieur Casto ? Kevin. Kevin, la prochaine fois, chez Casto ? Il y a tout ce qu'il faut. Outillé ? Outillé ? Moi, je suis à quand ? Outillé ! Mais je ne t'ai pas dit, mais je ne t'ai pas dit Outillé, mon fils ! Je t'ai dit Outillé ! Chez Casto, il y a tout ce qu'il faut. Outillé ! Mater... Mater... Materio ! Materio ! Je crois que c'était le slogan, bien entendu. Outillé ! Mais oui, j'y suis. À bientôt les deux, je vous embrasse. Gros bisous ! Bravo ! Rejoignez-nous sur Facebook, maintenant ! Facebook ! Facebook ! Oui ! Officiel ! Corée ! 18h, 21h sur Virgin Radio. C'est le moment du blind test ! Ah, c'est vendredi, c'est blind test ! Oui, mais le blind test ! Avec la voix d'ordinateur ! De Google ! Toutes les paroles, françaises ou anglaises, sont dites sur le même ton. Il n'y a plus de refrain, il faut retrouver le titre original. Nico a pris les commandes. Et tout à l'heure, on se fera un bisou, on reviendra là-dessus, on se souhaitera un bon week-end. Je vous réexpliquerai comment gagner 18 000 euros grâce à nous. Nico ? Est-ce que vous êtes prêts pour le blind test Google ? Oui ! Alors aujourd'hui, ça va être soit très facile, soit très dur. Ok. Premier extrait ! Fout à Cagoule, Fout à Cagoule, Le thora froid, Thora les glandes, Thora les boules, Fout à Cagoule, Oui, Fout à Cagoule, La chair de poule, Le nez qui coule, Fout à Cagoule, Fout à Cagoule, Fout à Cagoule, Du nord au sud de l'est à l'ouest, même à Vezoul, Fout à Cagoule, Oui, Fout à Cagoule, Sauf à Cagoule, Sauf à Cagoule. Oui ! Fout à Cagoule ! On parlera du nouveau film. Oh, c'est obligé de se remettre un petit, ce petit truc-là. Oui, oui, oui. Fout à Cagoule ! On y va, on continue. Allez, deuxième extrait. LA 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 Et ben... Boy, You are loving, is all i5 about, i just can't get... La 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 la... La 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 la... C'était fou ça hein... On y va ! C'était fou... Faut ta petite robe ! Ta petite robe ! Troisième extrait... Un, deux, trois, quatre... Et... Sean Paul... Sean Paul... Sean Paul... Et... Sean Paul... Shan Paul, Shan Paul ey Shan Paul ti est content Ti est content Ti est content Ti est content Est-ce que vous avez remarqué que quand il était venu chez nous le chanter en début d'année, il n'y croyait plus ? Non, non, il n'y était déjà plus dedans. Le mec qui était passé à autre chose, il est revenu avec ses lunettes, son bonnet, il a dit bon, c'est une chanson de merde, allez on y va. Le mec qui n'y croyait plus. C'est dommage, quand tu chantes ça, il faut y aller jusqu'au bout, il ne faut pas venir sinon. Allez, un autre. Tié Quanta ! Tié Quanta ! Allez, extrait numéro 4. Eni à r you ok, saw, eni à r you ok, Are you ok? Eni à r you ok, A r you ok? Quoi ? Eni à r you ok? Le Smoothclad vidéo là? Eni à r you ok, Xi. Eni à r you ok, So et Nia r you ok, Are you ok, Eni. J'ai hâte de j'entendre. Ar you ok, Eni ? Eni, too ok ? Oooh판 Et dis quoi ? Eni, are you ok ? Eni granddaughter ? Ouais, ouais. Are you okay with me? Ouais, bon. Ouais, c'est pas du... Ouais, non. Any are you okay? Comment il dit? Any are you okay? 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 C'est dur. Any are you okay? C'est impossible à dire cette chanson. Allez, avant dernier. Tu danses le monde. Musique américaine. La cadence du fan pro plus haut t'emmène. Musique américaine. Début de soirée. Si ce soir il fait chaud, c'est qu'on monte nos mains vers le point le plus haut. Et tu chantes, chantes, chantes. Ce refrain qui te plaît. Et tu tapes, tape, tape. C'est ta façon d'aimer. Ce rythme qui t'entraîne. Jusqu'au bout de la nuit. Réveillons-toi le tourbillon d'un vent de folie. Oui ! Musique américaine. La cadence du funk au plus haut t'emmène. Le tempo en délire. Attention tout le monde avec moi dans les voitures, on est show, on est lordy. Tout le monde vers le point le plus haut. Et tu chantes, chantes, chantes. Ce refrain qui te plaît. Et tu tapes, tape, tape. C'est ta façon d'aimer. Ce rythme qui t'entraîne. Jusqu'au bout de la nuit. Réveillons-toi le tourbillon d'un vent de folie. Ouh ça ! Ouh ça ! Allez, le dernier. Le dernier, c'est parti. Test de rapidité. Bouloulouloubi. Bouloulouloubi. Bordel. Quand on rentre sur la piste. On est venu tiser. Quand on rentre sur la piste. Plusif. Pas d'embrouillemans. Pas de litige. Sinon ça va saigner. Est-ce que tu piges ? A l'aise. J'prends 2, 3, 4, 0, 6. On va te péter le coq 6 à 3. Parce que t'es trop balèze. C'est le bon son de boulebi. Mythomanes sont les fagnes. Accroupis sont les groupies. Ouais. Énorme ça. Bordel. Quand on rentre sur la piste. On est venu tiser. Caquer du bif. Pas d'embrouillemans. Pas de litige. Est-ce que tu piges ? Voilà. C'était trop bien. C'était le même test. On va se faire la bise dans un instant. Restez avec nous. On est vendredi soir. Merci de nous suivre sur YouTube Radio. Soyez prudents si vous êtes sur la route. Et si vous sortez. On balance la pub. On revient dans deux minutes. A tout de suite. A tout de suite. Ne bougez pas. Koé. 18h21h sur Virgin Radio. On dirait pas. Mais oui. C'est un métier. Enfin c'est ce qu'ils disent. Ouais. Koé. 18h21h sur Virgin Radio. Mardi émission avec Mickaël Youn, Lucien Jean-Baptiste, Didier Gustin, Patrick Chénet, Thomas Soto, Gaëtan Roussel. Ca va être magique mardi. Il y aura d'autres surprises. Et puis c'est la dernière qui arrive la semaine d'après. Ah déjà. Ca m'est déjà les gars. Ouh. 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 Ouh mon petit gars. Ouh toi. Ouh toi. C'est la dernière grande motte. Ouh mon petit gars. Ouh. C'est pas Montpellier. Super. C'est la grande motte à côté de Montpellier. Il faut me saouler avec cette histoire. Bon alors. Ouh. Ouh. Il faut rentrer à la maison. Quand même. Oui oui. Il dit tu peux faire 300 mètres. Pas plus. Non non non. Vraiment. C'est très bien fait. Vous prenez une petite collection. Oui. Un petit truc. Un petit jus d'orange sucré. Ça fait pas de mal. Et ça peut sauver des vies. C'est pas un message aux vampires quand vous pouvez prendre une petite collection. Je vais être honnête avec vous. Moi avant. Je voyais beaucoup de camions. Oui. Partout dans les rues. Oui. Et je ne les vois plus. Oui c'est vrai. Ah c'est vrai. C'est vrai. Oui c'est vrai. Et ces camions ils étaient très pratiques. Parce que tu rentrais. Tu dis oh tiens. Tu sortais du travail. C'est deux minutes devant moi. Boum boum bonjour. Ça va on y va. Et maintenant tu ne les vois plus ces camions. Non c'est vrai. C'est vrai. Mais je suis désolé. Je vais. Je dis des choses pour qu'on aille mieux dans l'efficacité. Oui. Je trouve que aller dans un centre en dur c'est la démarche de le faire. Le camion tu passes devant tu dis allez j'y vais je vais faire un bon truc. Oui c'est vrai. Le côté mobile. Moi je n'en ai jamais vu de centre. Alors je vais aller jeter un oeil sur le dondesans.bfs.santé.fr. Mais je crois d'ailleurs que c'est un peu leur problème peut-être. C'est que maintenant qu'il y a moins de camions ou qu'il y a des trucs en dur. Les gens ils ne savent peut-être pas où aller. Après je sais que dans les villages ils vont dans les dans les salles polyvalentes aussi. Les mairies. Les machins. Mais ça vaut pas le camion. Ils évitent les bars. Ah mais le camion. C'était bien. Ils disent en fait c'est que là c'est la journée spéciale pour le don du sang. Mais en fait ce qu'ils veulent faire savoir aussi c'est que c'est tous les jours en fait. Il ne faut pas y aller aujourd'hui. Comme ils en ont besoin régulièrement. En fait il faut penser à y aller régulièrement quoi. Bon les amis. Après. On va changer de sujet. La sélection mexicaine s'offre. Vous avez vu ça ou pas ? Vous avez vu l'orgie sexuelle des joueurs mexicains ? Ah oui. Ah oui. Ils ont été épinglés parce qu'ils ont fêté leur départ pour l'Europe en compagnie d'une trentaine de prostituées. Les mecs étaient neufs. Waouh. Ah ils se sont fait plaisir les gars. Ça fait trois par personne. Ah ouais. Ça va le ratio genre. Pas mal ? C'est pas mal donc. Les mecs. Je trouve ça hallucinant. Ils partent tranquillement. On va fêter ça. Ouais on va fêter ça allez d'accord. Tranquille. Et la presse a dit ouais c'est quand même limite les gars. On est en ligne avec eux je crois ? Ouais je crois qu'on les a là. C'est qui qui est traduit ? Ah oui comment on fait ? On entend pas espagnol hein. Micro ? C'est quoi c'est du mexicain ? Oui. Espagnol ? Tu as quelques gènes ? Je paragouine quelques mots. Il va chuter au tacos tous les samedis. Enfin j'ai pas les dernières fois j'étais pas super convaincu mais là je le sens bien. Moi je le sens perso. Il y a quelqu'un qui va le faire. Je crois qu'en plus ils sont là. Allo ? Allo ? Alli ? Il m'a dit mon téléphone à quoi ? Allo ? C'est toi, c'est toi. Je ne t'entends plus les... Allo ? Allo ? Allo ? Oui ? Allo Zig ? Oui ? C'est le téléphone ! Alors, comment est-ce ? Nico, aide-moi là. Bonjour, comment ça va ? D'accord, bien, merci ! Mais vous, ça a l'air d'aller par contre ! Content de venir en Europe, apparemment ! Nous sommes à la fiesta, les discodecas, les boudins, les coquillages ! Oui, nous sommes contents de participer à ce grand évènement sportif. D'accord. Et euh... C'est quoi cette histoire de prostituée pour fêter votre départ, là ? C'est des colleries, on a juste mangé des pastèques. Mais non ! Bon, et apparemment, il y a eu de l'alcool aussi, hein ! Si, si ! Todo el mundo burrito ! Los morritos, Capelilla, Ciprozca, Pinacolada y Cuba Libre, Bola ! Eh ! Vive le Cuba Libre ! Non, 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 Nico, ça a rien à voir ! Je te jure, c'est ce qu'il a dit ! Je te jure, non ! C'est pas très libre ! Bon, mais c'est le bordel ! Bon, euh, excusez-moi, on vous laisse vous reposer, hein ! C'est... Ouais ! On vous laisse vous reposer ! Euh... C'est pas trop ? Oui, on vous laisse vous reposer ! Ah ! Chupame la poliakonio ! Oh ! Merci, on est très fatigués ! Non, 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 non ! Non, 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 non ! C'est pas le mexicien ! Non, 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 c'est pas le mexicien ! Non, c'est pas le mexicien ! Suivez-nous sur Youtube ! C'est par là ! Eh ! Nico, je suis vraiment pas le mexicien ! Mais je vous promets, moi, j'ai des notions de mexicien ! Non, non, Nico ! C'est pas ce qu'il a dit ! C'est pas ce qu'il a dit ! Ils sont toujours en ligne, je crois ! Oui ! Ah ! Ils sont très fatigués ! C'est-à-dire que là, ils sont en train de... Ils s'entraînent pour le sport ! Oui, ils sont chers ! Je m'en souhaite ! Bon courage, mon mec du Mexique ! Ils font des passes ! Bon courage à l'équipe de France ! Bon courage à toute l'équipe ! Bisous tout le monde ! Et allez, envoyez-vous un SMS ! 7, 12, 13...